Pilote graphique à mettre à jour. J'ai peur. Starfield marchera quand même. Merde, 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 merde. Ouais, re, ouais. Merde, merde. Ok, c'est bon la catégorie. Tout qui est bien changé, on est bon ? On est bon les frérots. T'inquiète, c'est imminent de mon côté. Mais ouais, il faut que ça arrive. Putain. Il faut que ça arrive, mec. Par contre, Cyberpunk, t'auras intérêt à le faire en même temps. On va tout faire en même temps. Miam, miam, miam. Miam, miam. Alors, cam haut gauche, ZBRAGAD. Vous avez le son du jeu ? Ouais. Ok, donc, hier, on a avancé un peu la principale. On a fait quelques trucs... Quelques trucs secondaires, mais on a surtout fait la principale et on s'est baladé sur des planètes pour voir un peu ce qu'il y avait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs de vaisseaux avec des gens qui passaient. Sur chaque planète, il y a des petits bails et tout. Enfin, voilà, quoi. Là, aujourd'hui, on va faire les activités. Alors, les activités, c'est encore une fois des petites quêtes secondaires et des trucs, c'est quand les gens, ils... Quand les gens t'arrêtent dans la street, faut que j'appelle top achat en mode hop, 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 il y a Starfield. Non, mais... En vrai, mec. En vrai, mec, le top, ce serait que tu reçoives ton PC et que ça marche nickel direct, en vrai. Ça, ce serait vraiment le top. Ce serait vraiment le feu, quoi. Ce serait vraiment le feu, que t'aies pas de problème. Mais je pense que t'en auras pas. Je pense que t'en auras pas. Donc, ouais, hier, on a débloqué des armes. Enfin, on a trouvé des armes de fou. Enfin, voilà, quoi. Il se passe des choses. Je me suis mis devant la principale. Grosse erreur. Énorme erreur. La liste des activités. Voilà. On a tout ça à faire. On va parler aux scientifiques près de l'arbre. Où il est, le bouff? Il est là-bas. Ouais, mec. Salut, mec. Ça sent les missions passionnantes, mais... Navré. Je ne peux me permettre aucune distraction. Nous devons trouver des réponses. Il y a un problème. Vous m'avez l'air inquiet. Vous me semblez regarder un arbre très passionnément. Je ne fais pas que le regarder. Je l'analyse. Il s'agit d'une importante étude xénobiologique. Je suis un collier par la division scientifique du TAMS. J'étudie cet arbre depuis un certain temps et il semble présenter des signes inquiétants. Connaissez-vous ce spécimen en particulier? Comprenez-vous son importance? Écoutez, j'ai beaucoup à faire. Si vous êtes là pour vous moquer, veuillez passer votre chemin. Si vous pouvez m'aider, je vous en serai reconnaissant. Je demande rarement de l'aide aux passants, mais je me dois de faire une exception. Accepteriez-vous de recueillir des données additionnelles pour moi? Oui, pas de problème. Il me le demande. J'adorerais vous aider. J'ai pas mal de choses à faire pour l'instant. Ça pourrait m'intéresser s'il y a quelque chose pour moi à la clé. Mercenaire, oui. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Il a compris. Alors, j'adorerais t'aider s'il y a des petits crédits à la clé. Merci. Je ne m'y attendais pas. Vous trouverez un ensemble de biocapteurs à différents endroits de New Atlantis. Tous réglés pour recueillir des informations pertinentes. Ils sont en place depuis assez longtemps pour que nous puissions recueillir et analyser leurs données. Pourriez-vous me les rapporter pour me faire gagner du temps? bien sûr, mec. Ok. On va localiser de les biocapteurs. Ah, sympa. Madame. Peut-être qu'on va encore découvrir quelque chose dans la ville. Mais... Vas-y, des bisous des bisous, mon épine. Et puis, et puis, vas-y, on s'attrape demain. Fais-le ou les biocapteurs, en vrai? Bizarre l'objet. Bizarre les objets. Tu sais, je me sens pas si mal. Nous n'avons pas besoin de porter toute la zone. Biam, biam, biam. Ok, là, ça va vraiment être une mission passionnante. En vrai, il faut que je lise les activités avant de les faire mais bon en même temps la débat et on se fait scamme un peu il y en a partout en fait ils te font faire le tour de la ville quoi ah ok non on va surprendre une discussion entre deux vieillards mais ah le regard le regard de la dame c'est flipper ok quartier commercial par contre j'espère qu'il a pas mal de crédit à m'offrir ok c'est le dernier terrable ou ouais bel engin ouais mon gros vaisseau bah pourquoi ok je te le ferai savoir je cherche des bio capteurs pas des oeufs savoir ailleurs si j'y suis est-ce que l'oeuf que tu as trouvé bipé par hasard ouais c'est bizarre non madame tseng du c distribution m'a acheté celui que j'ai trouvé elle m'a dit qu'elle ferait de même si je lui en apportais d'autres j'ai vraiment besoin de ces crédits ok du coup faut que j'aille chercher ça chez la meuf qui lui a racheté non ça va me coûter de l'argent non vraiment non ok ah mais c'est chez uc moi je bosse là moi oh robo chiotte je robo chiotte les commandes en gros exigent parfois de multiples niveaux d'approbation et plusieurs semaines veuillez nous excuser pour tout retard bienvenue chez uc distribution avant tout je dois vous informer que les plaintes officielles ne peuvent être déposées tant que le système de retour client ne sera pas remis en ligne ok ta gueule je suis pas là pour ça voilà pour ça euh j'aimerais voir ce que vous avez à vendre vous avez acheté un neuf à un enfant récemment j'en ai besoin c'est un équipement scientifique sensible très important rien de spécial c'est juste une babule que j'ai fait tomber l'autre jour euh la deuxième vraiment ça doit avoir de la valeur pour vous si vous êtes là vous pouvez l'avoir pour le prix que j'ai payé plus un petit supplément oh la codasse sans crédit c'est un plaisir de faire affaire avec vous sans crédit éclaté ok éclaté moi ça me va sans crédit c'est quoi c'est euh c'est trois canards en bois dans une maison au calme ah il est là par contre pourquoi il a la tête tournée ? dis-en ok non c'est bon New Atlantis me manquerait beaucoup trop si je retournais à Néon j'ai vraiment besoin de ces nouvelles données euh j'ai tous vos capteurs qu'est-ce qui vous inquiète ? ah j'ai tous vos capteurs je vais les prendre et on verra ce qu'ils ont à nous dire bon il n'y a plus qu'à mettre les données en ligne et il suffit de passer en termes il est encore un moment ça fonctionne j'espère ça a pas l'air de fonctionner ton truc ah voilà quel soulagement bon voyons c'est eh bien c'est ah waouh ok je sais pas l'acting est à moins 1000 là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ok la bonne nouvelle c'est que mes soupçons étaient fondés il y a bien un problème avec l'arbre ok super je vais immédiatement faire part de mes découvertes aux Thames non sans une certaine satisfaction j'ai hâte de leur montrer qu'ils avaient tort de se moquer de moi euh ça fait plaisir d'entendre que vos craintes étaient justifiées ça ne m'a pas l'air d'une si bonne nouvelle ok bon la première ça fait du bien d'avoir raison surtout quand d'autres ont essayé de vous faire croire le contraire à plusieurs reprises la mauvaise nouvelle pour ainsi dire c'est que la composition interne de l'arbre est en train de changer dans le cas présent l'arbre émet régulièrement des ondes sonores à très basse fréquence elles sont presque imperceptibles pour l'instant mais elles sont de plus en plus fortes nous n'avons jamais rien observé de tel auparavant comment te dire qu'on s'en bat les couilles les conséquences pour la ville pourraient être désastreuses je dois consulter mes collègues du Thames sur le champ je vous remercie de votre aide j'espère que ces crédits constitueront une compensation à découvert allez fais péter le bif fais péter le bif 3300 3300 et on a même pas écouté son blabla ah faudra retourner le voir plus tard ah ouais un autre jour hein un autre jour hein c'était passionnant mais euh mais autre chose parler au commandant Thuala pour rejoindre l'avant-garde ah ça c'est bien on va avoir un nouveau un nouveau job de faction ça on prend c'est très très bien ça on va pouvoir bosser pour l'avant-garde ah salut le bouffe on s'était déjà vu euh lui et moi les amis de Sarah sont mes amis vous êtes là pour vous enrôler ? vous voulez monter les échelons de l'avant-garde ? bien sûr mec euh ça me branche dites moi simplement ce que je dois faire parfait commençons prenez l'ascenseur et descendez dans la salle d'orientation de l'avant-garde ensuite vous pourrez utiliser n'importe quel terminal il suffira de suivre les instructions du système et si jamais vous avez des questions je serais ravi d'y répondre ok mec euh c'est où il m'a dit ascenseur ? ouais je peux vous aider c'est ça il m'a dit ascenseur hein ouais euh salle du cabinet commandement central bureau d'un salle d'intégration alors c'est où je dois aller ? ah orientation hall on va chiotte ok la guerre de Narion je m'en branle en fait y'a un musée en dessous de ça ah oui quand même j'espère que ça finira par lui passer on est pas en train de faire le tour pour rien là c'est sympa à looker mais ou le beau vaisseau pilote simulateur hein ? accès à l'étage restreint ok donc c'était pas la bonne direction papa voulait que j'en demande une école d'aide je suis censé faire quoi là ? il me le dit pas ? il me dit pas ce que je suis censé faire ? bah verrou il s'est passé quoi là ? on va juste retourner le voir en vrai ah non les ordi voilà inscription à l'avant garde euh... non bon Igor Lassius de Nazaret de... 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 de Noguez j'étais parti sur autre chose incroyable hein ? euh... pour vous inscrire à l'examen via un accord d'enrôlement euh... rejoignant avant garde 1 vous acceptez d'effectuer les services nécessaires de la main je suis signé euh... accepte euh... consentement signé euh... menu optionnel explorer la salle je m'en branle allez passer l'examen de l'avant garde ok tout de suite inscription acceptée vous pouvez à présent consulter les panneaux historiques dans la salle d'intégration ou passer directement à l'examen comment je fais pour passer directement à l'examen ? il est mignon mais... mais 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 il est où l'examen là ? c'était au bout du coup ? hé... robot-chiottes aaaaah... ok simulateur de vol il va savoir si je pilote le man hein ? nan sacré vaisseau quand même hein ? sacré vaisseau hein ? nous c'est celui-là qu'on va avoir il me semble celui-là ou un ? c'est plus à quoi il ressemble le bordel on était fort ressemblant au truc ok 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 directement à la capsule en fait allez bouge je fais comment ? c'est là-bas ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ok nice d'adversaire pour réussir l'examen bonne chasse ben voilà hein ! nouvelle cible à petit let's go ! ouais il est chaud ! il est chaud pépère il est chaud pépère niveau 1 atteint lancement du niveau 2 ok on va voir comment je suis chaud en pilotage ça va compter pour le permis 32 à l'aide merde 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 il faut pas que je le lâche il faut pas que je le lâche il faut pas que je le lâche ok la bagarre ok tiens voilà un le deuxième ok ok let's go toutes les cibles ont été éliminées progression enregistrée niveau 2 atteint lancement du niveau 3 c'est trop bien ça va compter pour le truc du permis ok oh 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 Et on voit là un On fait péter le deuxième On fait péter Ok Putain ils sont solides Ok Nice Euh On reste On reste On reste On reste Reprise de l'examen Ça part 44 Oh je lui explose sa gueule Termine de bouffe Voilà Suuuh Toutes les signes ont été éliminées Progression enregistrée Niveau 4 atteint Lancement du niveau 5 Ok Ok En vrai En vrai tant qu'on peut en faire On en fait Jusqu'à temps de se faire Démolir la gueule Alors là c'est la merde C'est la merde C'est la merde Mais j'en ai pas touché en seules J'en ai pas touché en seules Ça s'appuie par contre J'en ai pas touché en seules Ça s'appuie par contre Vos résultats Ou retentez l'examen Depuis le terminal de commande Comment je fais pour sortir Comment je fais pour sortir Je veux Je veux m'en aller Comment je fais pour m'en aller Mais comment B pour quitter le poste de pilotage Ok Ça part En vrai je pourrais enchaîner On sait que ce truc là existe Et du coup on pourrait enchaîner Un maximum de vaisseaux De vaisseaux là dedans Pour Quitter Il y a 6 niveaux quand même Ouais super T'inquiète je sais que j'ai une bête de note Par contre Ça a tout compté 7 sur 15 Voir votre ordre de mission propatoire Vous pouvez également Pour effectuer une autre simulation Si vous souhaitez décrocher un meilleur score Seul votre meilleur résultat sera pris en compte Ok super Ouais du coup Peut-être qu'on peut Peut-être qu'on peut cheat un peu le truc Et spammer le simulateur On va voir le gros vaisseau après Ça c'est une good news Alors le chef Il est où ? Il est là ? Il est là ? Ah vous revoilà Tout se passe bien avec votre évaluation ? Peut-être avez-vous des questions à me poser d'abord ? Euh aucune J'ai réussi mon examen de pilotage On m'a dit de revenir Ah ce sont vos résultats qui viennent de tomber Vous voulez savoir si vous avez réussi ? Ouais vas-y vas-y fais péter Allons-y Alors ne perdons plus un instant Alors d'après les données Vous avez ignoré toutes les fresques hein ? Non pas que cela soit obligatoire Mais les curieux ont tendance à bien s'en sortir dans notre organisation Oh merde ! Les résultats physiologiques sont dans les normes malattendus Il n'y a pas de place dans la marine pour les pilotes qui craquent la première fois Qui doivent esquiver un missile à tête chercheuse Maintenant Vos performances contre les ennemis Niveau 4 Pas mal du tout Les techniciens nous font tester chaque niveau de la simulation Cette vague était un vrai mur Vous avez brillé en l'air poussant Donc en prenant en compte l'ensemble de vos résultats Et en supposant que vous réussissiez la mission probatoire Vous obtiendrez la citoyenneté au bout de 10 ans de service C'est assez classique pour les combattants mais Votre performance dans le simulateur me permet de vous octroyer une prime d'arrivée En espérant que cela vous convainque Bon Il semblerait que nous ayons devant nous une recrue parfaite pour l'avant-garde Si cela vous intéresse Nous pourrions vous intégrer en tant que membre temporaire Ouais ouais vas-y vas-y Nous allons vous donner les crédits que vous méritez Puis nous vous attribuerons votre mission probatoire Vas-y fais péter fais péter Tous les employés de l'U.C. temporaire ou non doivent prêter serment Alors c'est officiel ? Vous vous engagez aux côtés de l'union coloniale ? Ah bien sûr mec J'ai besoin d'un peu de temps Est-ce qu'on pourrait faire ça en douce ? J'aime agir en toute indépendance Euh ouais la troisième Je n'ai pas dans la confédération Libérastra ici L'avant-garde fait tout dans la légalité Pour rejoindre nos rangs Vous devrez faire comme tout le monde Et ça commence par le serment Allons-y Parfait Dans ce cas Suivez-moi Ok on va aller prêter serment Incroyable Oh c'est pas C'est pas les 4 bouffous qu'il y avait devant le métro Qui levaient la main et qui faisaient je le jure Crois-moi quoi de faire ? Sympa la combinaison Ah c'est merd mec Putain par contre Solong pour rentrer chez eux C'est un délire Par contre Grouille-toi mec Je me regarde pas comme ça Merde Il vaut mieux éviter de faire cela dans un lieu sans vue sur le ciel Maintenant Levez votre main droite La devise de l'avant-garde est Supra et Ultra Toujours plus haut Toujours plus loin Là où nous servons Au-delà des frontières militaires de l'Union Coloniale Ok Son reproche Et avec honneur Jurez-vous de protéger et défendre les citoyens de l'Union Coloniale Du mieux que vous le pourrez Pour des crédits ouais pas de problème Pour faire honneur aux valeurs de l'avant-garde Honneur, loyauté et autonomie Dans tous vos actes en tant que membre de la Marine Coloniale Je le jure Je ne suis normalement pas des petits engagements de ce genre Mais pour vous d'accord Allez hop je le jure Alors Laissez-moi être le premier à vous accueillir officiellement au sein de l'avant-garde Bien La seule chose qu'il reste à faire C'est de vous attribuer une mission probatoire Et ce que je peux vous proposer pour l'instant C'est de réparer des communications Des gens sur Tossetti 2 Essayent de remettre à neuf une ancienne usine de la guerre coloniale Ils ont à peine fini que leur communication ont lâché L'usine se trouve dans un lieu reculé Les chefs voudraient que l'avant-garde livre le set de réparation Et s'assure que tout le monde soit en sécurité Alors Les gens de Tossetti 2 peuvent-ils compter sur vous ? Ouais mec Mais t'en fais trop Tant que je touche mes crédits pas de soucis C'est pile ce que je voulais entendre Descendez au port spatial Et parlez au chef d'équipage Herat Il vous confiera le set de réparation Et votre kit de nouvelles recrues Oh j'ai un kit de nouvelles recrues Ouais et votre avance Faites de votre mieux Supra est ultra Ok ok Wouah 7300 Oh j'ai pris pas mal d'XP et pas mal de thunes En vrai on va bien s'entendre avec eux En vrai c'est bien payé C'est bien payé Mieux payé que de faire péter un vaisseau de colons vieux de 200 ans Ou un riche hôtelier Par contre on a le bar gratos et tout Mais mieux payé Mais mieux payé Mieux mieux Par contre je sens que je vais farmer les vaisseaux dans le simulateur Et comme ça on va pouvoir s'acheter le gros vaisseau Ok on va aller chercher les bails là Le kit de nouvelles recrues Le kit de repas C'est pas mon canard ça Bon mon canard il est là Bah salut mec Super la moustache Ah non aucune infidélité au canard Moi je vais pas me battre avec un raffio pareil Alors le manifeste indique que nous devons vous fournir un set de réparation de communication Merde En plus du kit de bienvenue réglementaire que chaque pilote probatoire reçoit dès sa première mission Ok Kit de soins, armes de poing et pièces détachées J'ai même des lingettes pour le visage J'ai une petite crème de jour et tout C'est pas le mec T'as une question avant que vous y alliez Toi t'as une moustache C'est bon c'est tout bon pour moi Alors je ne vais pas vous retarder Faites honneur à l'avant-garde capitaine Ouais me retarde pas ouais Ok nickel Allez on se casse Le canard Le canard Par contre c'était quoi le kit Il m'a pas dit que j'avais une nouvelle petite tenue là Fais-moi rire C'est ça ? Non On dirait un bilbin d'homme C'est pas ça Ça doit être là-dedans Par contre Pourquoi j'ai toutes ces tenues sur moi ? Il y a eu un souci Il y a eu un souci Dans le vaisseau Quand on a rangé les armes et tout Il y a un problème Je suis pas censé avoir autant de trucs sur moi C'est très bizarre Très très bizarre Ah peut-être que si Peut-être que j'ai toujours gardé Le tossement là comme ça Avec les tenues et tout Et Peut-être que si Bon allez le canard Oh je vais pouvoir frapper ma bouffon là Un vrai plaise Il est où le bouffe ? Putain fallait le chercher là-haut maintenant C'est honteux Il se réfugie Ah viens là Voilà Connard Mais 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 Transférer Votre visée est en faillible Je Voilà J'ai mis le solstice là-dedans Il doit avoir un problème Non il y a les guns et tout Il y a réellement tous les guns Et tous les bordels Bizarre l'ambiance Ok il y en avait juste un Que j'avais sur moi en trop Ça fliqueur Voilà On s'est touché par accident On calait mon feu Oh direction Je sais plus quoi Ça me termine Il fait le même truc que dans la vidéo avec le géant vert là T'as la ref de ça papé ou pas ? Le oui Ça te dit un truc ou pas ? Avec le géant vert et tout ? Parce qu'il fait vraiment le même cri Non tu l'as pas ? Attends Attends mais ça c'est indispensable mec Ça c'est indispensable mec Pour ceux qui l'ont pas vu Go Incroyable Il fait vraiment le même cri Il fait vraiment le même cri Ok on On va à tous ces tilles Ah il faut que j'alimente le bordel Ah ouais On va toujours plus Ah J'ai pas de scan À l'entrée de la planète là J'aime pas ça Je crois qu'on est déjà venu Un truc Ça me dit un truc Est-ce que c'est pas celle où on a chopé une doux On a été obligé d'aller chez le médecin Ah non c'est tout nouveau Il y a un vaisseau direct en face de WAM On l'a pas vu de haut hein celui-là Ok on rajoute des espoirs C'est quoi cette merde Inconnu Bote Ok C'est le même vaisseau Non C'est pas le même Mais il est pas dégueu Ah Tout le monde il est mouru Oh des crédits Ok donc là on arrive On est censé tomber sur des gens Et les aider à réparer et tout Ils sont tous mourus Hop là Un conteneur pour mousse synthétique Je m'en branle Y'a quelqu'un ? On met sa commune Oh mais ils se sont fait retourner par contre Deux kits de soins Ok munitions Ils se sont fait explode C'est fat hein quand même Oh là Soit j'ai été touchée plus durement que ce que je pensais Soit votre timing est incroyable Bref Je crois qu'elle sait que vous êtes ici Je déverrouille la porte Premier étage Bâtiment principal Ne faites pas de bruit Hein ? C'est une grosse bébête ? Hop là Je n'ai pas fait de bruit Bonjour mesdames Alors Qu'est-ce qu'on a ? Trop propre pour être un des colons Ou un pirate Une patrouille de l'U.C. peut-être Ça m'arrangerait que vous soyez une troupe d'élite en balade En fait c'est de l'avant-garde qui m'envoie Mais ils n'ont rien dit de la gravité de la situation Votre troupe d'élite est là pour vous sauver et mentir Non mais En fait c'est de l'avant-garde qui m'envoie L'avant-garde hein Ouais Je m'en doutais bien Je m'appelle Adriane Je suis J'étais chercheuse Pour le compte de l'U.C. Je suis venue ici suite à une rumeur de Eh bien Je suppose que vous avez vu le résultat en arrivant ici Ce qu'il reste Des colons C'est le travail d'Oxyzio Machina Un orimorphe Un des aliens Les plus vissants jamais croisés par l'humanité Et celui-là C'est une sorte d'anomalie Du genre inquiétante Ok On dirait que vous allez avoir besoin de m'en être dans ce cas J'ai pas vraiment d'équipement adapté Euh Allez go Tout à fait Parce que pour confirmer mes soupçons sur cette créature Je vais devoir lui prélever un échantillon de tissu Et pour ça Il me faut un cadavre Mais nous disposons tout de même d'un avantage contre cette chose Le système de sécurité de l'usine Le terminal administrateur se trouve ici dans ce bâtiment Mais sa connexion doit être réinitialisée Et force est de constater Que c'est impossible à faire seul Mais si vous pouviez vous rendre à l'avant-poste de sécurité Et rétablir la connexion Je pourrais réactiver l'usine Et voir si les colons nous ont laissé d'autres outils Très bien Let's go What the fuck ? Mais en gros tu vois le cri du man dans le vaisseau quand il fait Ouiiii Et bah c'est vraiment ça tu vois Ouiiii Moi ça me fait penser à ça en fait Merde Bon j'ai pas du tout écouté ce qu'elle a dit Mais réinitialisé Ok Ça va Elle est où la grosse bébête ? Tu vois le mec qu'on a dans le vaisseau là Il a le même cri Même cri que le premier truc Euh Ok Centre de sécurité de Togonais Statue d'invertissement multiple détectée Statue de connexion Réinitialisé Voilà Vas-y Adrien Analyse le système Bon bah bon monsieur Attends elle m'a dit quoi là ? Elle m'a vraiment dit de me balader pour me faire poursuivre par la grosse bébête ? Réglez le sur 183.5 Ok ok 183.5 Euh Hop Activer Selectionner une fréquence Je veux bien mais y'en a pas Déglage de la fréquence Euh Ça Attendez le redémarrage du système Vas-y vas-y Pas de galère A l'aide Oh merde Laissez tout tomber et mettez-vous à l'abri Il se déplace Oh ouais C'est quoi cette merde Ne l'affrontez pas directement si vous pouvez l'éviter Les tourelles sont configurées mais elles ont besoin de courant Actionnez-les à l'aide des disjoncteurs de chaque bâtiment Une fois les tourelles activées Attirez l'orimorphe au bon endroit et admirez le spectacle Apprenez-lui les bonnes manières Ok super Oh la grosse bébête Oh la giga bébête Ok Oh non les casse-couilles Rétablir l'alimentation Oh le bâtard Il est où il est où ? Mais moi je vais pas dehors moi C'est hors de question On va me tomber dessus On va juste me tomber dessus C'est bon Il est à côté Mais c'est bon Merde c'est où ça Ah 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 Les problèmes Putain non mais vraiment là Oh le bâtard il est énorme Mais c'est tout Mais c'est tout le bâtard il est énorme Oh le bâtard il est énorme Oh le bâtard il est énorme Pour vrai je peux me le faire Je peux le calmer le bon Ok c'est tout le bâtard il est énorme Ok c'est bon Ok c'est bon Oh le truc est relou Il faut que je rétablisse la ligne Oh le bâtard il est énorme Si je rate le saut c'est fin de l'âne Ok c'est tout le bâtard il est énorme Ok c'est tout le bâtard il est énorme Et il nous manque celui-là Il est où ? Il est où le fils d'œil ? Euh... A l'aide ? Antigravité, non... J'aurais préféré lui foutre le feu ou... Je sais pas où il est... Ok, il y a les tourelles ici, c'est parfait ! Il est où ? Il est où ? Ah bon... Ah oui, ils sautent ! Oh le... Il a eu sauté dessus ! Oh, il envoie des missiles ! Il est où ? On va pas ? Oh ! Oh ! Ok ! Ah ouais, le gros caquin ! Trop caquin hein ! OMG hein ! Petite presse quand même ! Petite presse hein ! Ok madame, c'est bon hein, j'ai le truc ! Je ne vois plus rien ! Soit il se cache, soit... Attendez... Ne me dites pas... Oh merde ! Vous avez abattu un orimorphe ! Ouais, c'est une forme à l'été ! Euh... Je crois que ce que vous avez essayé de dire, c'est merci de m'avoir sauvé les miches ! Je suis pas du genre orgueilleuse ! Merci de m'avoir sauvé les miches ! C'est ça ouais ! Au hasard, vous n'auriez pas prélevé un échantillon de tissu ! Alors j'ai prélevé un échantillon de tissu, mais... Est-ce que t'as de l'oseille ? Un tout petit échantillon pour vous en prendre ? Hein ? Aaaah ! Qu'est-ce que tu te dis, échantillon de tissu ? Tu penses que la gentille Diane devrait me payer ? Vous ne faites vraiment pas ça par bonté de coeur, hein ? Non ! Je vous donnerai ce que je peux ! Vous le méritez, c'est sûr ! Par contre, je vous préviens, je roule pas sur l'or ! Ouais, donne-moi tout ton fric ! Bien ! J'ai aperçu un microscope en bas ! Voyons voir si nous pouvons découvrir le fin mot de cette histoire ! Ouais, mais je veux mon fric ! Ok, on va devoir se coltiner l'analyse ! Hop là ! Oh, ça je... Pétée ! Ouais, pétée, pétée, pétée ! Putain, j'avais pas vu ça en passant là ! Oh ! En plus, elle est blessée et tout ! Bon bien son time ! Allez, avance ! En vrai, sympa pour une activité secondaire ! Oh ! Let's go ! Le petit coffre Forexpert ! C'est un ancien modèle ! Voyons voir, je lance les diagnostics de base ! Rien ! Peut-être un scanner ? Non plus ! Un spectrographe ? Merde ! Cet équipement n'est pas conçu pour permettre une analyse précise de l'échantillon ! Mais le fait que cet orimorphe soit ici... C'est insensé ! L'humanité a disséminé de nombreuses créatures en voyageant dans l'espace ! Animaux de compagnie, bétail, vermine... Mais pour les orimorphes, c'est différent ! Pour autant que je sache, personne ne les a jamais propagés volontairement ! Et pourtant, ils nous suivent ! Par conséquent, lorsque des humains s'installent quelque part, 70 à 100 ans plus tard, les orimorphes apparaissent ! Sans qu'on sache pourquoi ! Une invasion dévastatrice est prévisible ! Tossetti, par contre, a été colonisé trop récemment pour les orimorphes ! Ça fait quoi ? 20 ans ? L'autre option serait qu'une personne ait capturé l'un des prédateurs les plus dangereux de la galaxie, dans le seul but de massacrer des pauvres colons innocents. Ça me semble improbable. Pour résumer, nous avons fait soit un meurtre très étrange, soit un phénomène de croissance accélérée des orimorphes, ce qui pourrait s'avérer catastrophique. En vrai, bête de plan de faire venir un orimorphe dans une zone où il y a des êtres humains. Celle-ci. Il y a forcément une explication rationnelle à tout ça, on dirait que nous allons devoir faire quelque chose et vite. Sacrée déduction. Comment les orimorphes peuvent... Je prends la question de merde, comment les orimorphes peuvent arriver en secret sur notre monde ? Ils sont gros quand même ! Euh... Il y a forcément une explication rationnelle. Oui, il doit y en avoir une. Nous devons simplement la trouver. A l'époque, j'avais accès à l'une des plus grandes bases de données sur les orimorphes de la galaxie. Ça vaudrait la peine de commencer par là, si je trouve un moyen d'y accéder. Nous devons également analyser correctement cet échantillon pour savoir à quel point nous devons nous inquiéter. Heureusement, je sais précisément qui serait capable de nous aider sur ce coin-là. Vous accepteriez de lui apporter cet échantillon ? Mais pas de problème ! T'as des crédits ? J'ai quelques faveurs à demander pour voir si je ne peux pas avoir accès à ces données. Et puis, il faudrait que je fasse un saut à l'hôpital. Demandez d'abord l'accord de votre commandant, si nécessaire. Vous pouvez même lui montrer ceci, ma plaque idéenne. Dites-lui qu'Adriane Sanon craint que d'autres attaques n'aient lieu. Mon nom devrait lui parler. Ok, ne vous inquiétez pas, je tâcherai de convaincre mon commandant. J'en parlerai, mais je ne vous promets rien. Je ne sais pas si ça va être possible, mais j'ai beaucoup déjà rien. Vas-y, ne vous inquiétez pas ! Vous n'avez pas idée du poids que vous môtez des épaules. Il faut que le docteur Percival Walker effectue des analyses approfondies de cette chose. Dites-lui de faire la totale. Elle essaie de m'endormir pour l'oseille. Je ne sais pas exactement où il se trouve. Elle essaie de m'endormir là. Il travaillait pour l'autorité commerciale sur Mars. A Sidonia, il y a un bar nommé Le Sixième Cercle, géré par de vieux amis à moi. Je vous y retrouverai, vous et Percival. Ah, et tenez, c'est une piètre prime. Mais vous menez, ça devrait au moins couvrir les frais de carburant jusqu'à Mars. Ah là, fais péter l'oseille. Maintenant, allez parler à votre commandant. Nous devons connaître la véritable nature de la menace. Ok, mille huit. A chier. A chier, par contre le coffre, haha. Je vais péter le coffre. Ok, cerveau. Ok, trois. Trois, euh, qu'est ça ? J'ai fait baise là ? Oh, il y en a un, c'est bon. Combien ? 1736. De l'oseille. Euh, ok, nickel. En vrai, go vaisseau, hein. Putain, faut que je retourne voir le commandant. Le vaisseau, là. Là. Ok, bon, on va voir le commandant, machin. Et on va voir si ça continue en mode quête de faction. Si c'est toujours une activité à la pompe. Bam, bam, bam. Bon, la bagarre en vaisseau tout ça ou pas ? Non ? D'accord. Ah, il va peut-être refaire son cri, euh, le fan dévoué. J'aime pas. J'aime pas. Vous entrez dans l'espace de l'Union Coloniale. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Euh... Scam terminé. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. Bon séjour... Ouais, la loge, ça fait chier, non ? Bam, bam, bam. Ils peuvent, ils peuvent pas me faire atterrir au plus près, là ? Ils peuvent arriver au plus près de la tour ? Hum, hum. En vrai, je vois pas, hein ? Je pense qu'il y a pas pour vrai, effectivement. Maison, maison, maison ! On monte sur les arbres mal fait ? Ouais... Ouais, monsieur. Vous revoilà. Alors, cette mission probatoire... Euh... J'ai besoin de votre permission pour apporter un échantillon qui se suit sur Mars. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour l'avant-garde ? Ok, bon, la première... Bah, tous morts, mec ! Aucun survivant chef. Tous massacrés par un anguimorphe que j'ai tué... Ok. La deuxième. Deuxième. Faites-moi voir ça. Hmm... Sanon. Je connais ce nom. Voyons voir la base de données. Beaucoup d'infos confidentielles. Ah, voilà. Etat de service. Mince. Ça en fait des décorations. On dirait qu'elle s'est distinguée en tant que... Co-directrice d'une division xéno-arme de l'UC, passée en cours martial à la fin de la guerre coloniale, et renvoyée de l'armée. C'est donc de là que je connais ce nom. En tout cas, si elle travaillait sur la xéno-guerre, il y a fort à parier qu'elle s'y connaît en arienne. Ah ouais, donc elle était thug, la dame. Merde. Euh... Finalement, c'est une mission urgente, alors... Ça n'a pas l'air d'être le genre de personne avec qui nous devrions travailler. Ok, mon premier. On dirait bien, oui. Votre survivante, Adrienne, a-t-elle mentionné pourquoi elle pense que cet échantillon est spécial ? Euh... Elle n'est pas sûre, elle voudrait qu'un docteur Walker l'analyse pour voir s'il s'agit d'une menace. Je... Je vois. Eh bien, ceci est l'un des debriefings de missions les plus surprenants de toute ma carrière. Mais si Adrienne Sanon pense que cet échantillon doit aller sur Mars, alors nous allons faire en sorte qu'il y arrive. Je vais m'occuper de vos accès, m'assurer que vous ayez vos crédits. Ah, Moussey ! Allez ! Oh ! A moins que vous n'ayez autre chose à dire, je vous suggère d'attaquer la suite. Ooooooh ! On peut aller avec un canard, en vrai, hein ! C'est l'ego, ça se comporte mes genoux, là. Il y a quoi avec un canard, hein ! En légende, hein ! Euh... Chercher les informations sur Percival... A l'autorité... C'est... C'est toujours la mission de... Qu'est-ce que ça me met en mode faction ? Ah ! Let's go ! Tiens, en vrai, euh... En vrai, on va la continuer, hein ! On va continuer celle-là ou on tape une autre activité ? Maintenant qu'on a été recruté, on peut taper une autre activité, en vrai, hein ! On a dit qu'on se débarrassait de ça. Euh... Trouver l'appel de détresse du système... Ok. Go ! Ok, donc là, on s'est fait recruter chez... Euh... À l'avant-garde. Incre ! Moi, je vais aller au spatio-port du coup, pour voir si des... Des améliorations pour le canard... Elles peuvent être incres ! Mais on... Mais on... Ah, et... Est-ce qu'on finit pas par s'acheter la maison pour voir si on peut pas stocker des trucs dans la grande maison à 78 000 balles, là ? Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai l'oseille ? J'ai bientôt l'oseille ! Ok, quand on aura 378 000, là, on ira s'acheter la grande maison. On va voir s'il y a du stockage... Robo-chiote ! Ok, on va améliorer le canard. On va voir... On va voir les nouvelles pièces, là. Fais péter ! Il est où ? Je peux vous... Il vous faut quelque chose ? Euh... J'aimerais voir et modifier mes vaisseaux. Ok, pas de problème. Euh... Gros canard. Améliorer. Ce missile... C'est estampillé, euh... Truc de l'U.C. ou... Ouh ! D'accord. Oh la gueule des lance-missiles ! Il est où l'autre ? Il n'y a pas un autre truc ? Ah, c'est le canon ! Ok. Ça, en vrai, ça a l'air pas mal. Il y a un autre truc, là-haut. Il y avait l'air bandant. Dégâts crocs ! Dégâts boucliers, en moins. En vrai, ça a pas l'air fou, cet enfer, là. Dégâts boucliers. Dégâts boucliers. En vrai, si, go. Ok. Il n'y a que de la merde. Moteur. K. Moteur. K. K. Astro... Astro Brut. La merde. Ok. C'est combien la note ? 15 000 ? Accepté. Ok, c'est good ! Euh... J'ai pas des bails à vendre, non ? Pfff. Merde, merde. Vente depuis le vaisseau. Euh... C'est de là de merde, ça aussi. Ah oui, d'accord. Deux fusils et c'est réglé, quoi. C'est du. Ok, donc là, techniquement, j'ai amélioré le vaisseau. Y'a un lance-missile qui fait très très mal. Elle est où, la vicos ? Bam, 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 bam. Fichier qui monte à l'étage, hein, quand même, hein. J'aimerais bien qu'il reste en bas, hein. Ce serait plus pratique pour le frapper, quoi. Ta gueule. Vous essayez de toucher quelque chose derrière moi ? Oui. Non, non. Oh là 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 là. Ouais, plutôt que de me faire des allers-retours, porte à la con, comme ça, je devrais directement aller au cockpit. Plutôt que de me faire chier. Ok, donc là, on va sur un espèce de signal de détresse, de je sais pas quoi, euh... Prout. Changement d'ambiance, changement de mission. Euh... Décolex. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, là. hein. Je pensais que j'avais plus de puntos à délivrer, vu que j'avais un... Il y a un truc. Euh... Il y a un truc. Euh... Trouvez l'appel de détresse du système, euh... Prout. C'est ça la mission, quoi. C'est loin. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin, frérot. C'est loin. C'est loin. Attends, euh... C'est... Zone, zone, niveau, combien, là ? 65 ? Ouais. D'accord. attend bouge pas et voir on change de mission à utiliser un scanner portable pour placer une balise j'ai rendez-vous à et les hausses j'ai accepté une prime au tableau de mission par les machin parler à machin en vrai go faire celle-là j'ai pas du tout c'est mais mais ça part si vous c'est aussi assez où je veux c'est où je veux cette merde ouais donc non merde 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 ça tard plus on va aller là dis-moi que ça dis-moi que ça c'est pas à perpète vas-y niveau combien fais-moi rire et oui niveau 70 niveau 40 mais oui bien sûr pourquoi j'ai des missions et des activités qui sont genre beaucoup trop haut level pour ouam ah ça ça me plaît ça bon on va parler à un autre mec rien à voir je sais pas je sais pas ce que c'est mais on y va on doit parler à ça bourreau tu vois je te l'avais dit vise-moi un peu c'est le roi salut partenaire quoi tu m'appelles partenaire bienvenue bienvenue je n'avais pas vu de nouveaux visages depuis bien longtemps ok mec salut les affaires ne peuvent pas être si mauvaises avec un emplacement précisément tout surprenant je me suis dit la même chose la première fois que j'ai vu ce bâtiment vous voyez quand j'ai ouvert cette boutique j'avais pour projet de fonder un véritable empire minier survoli et me voilà quelques années plus tard sans le sou et sur le point de devoir mettre la clé sous la porte oh il n'a pas d'argent quelle tristesse il n'a pas d'argent euh ouais c'est vraiment pas de chance si seulement j'avais quelqu'un comme vous pour m'aider peut-être que je pourrais rebondir euh j'aimerais voir ce que vous avez à vendre est-ce que je pourrais vous aider en quoi que ce soit pour sauver votre boutique pourquoi vos affaires ne marchent-elles pas je vais voir ce que t'as à vendre certainement partenaire arrête de m'appeler partenaire je me stresse ok c'est des lasers pour prélever quoi la grosse ça c'est de la grosse grosse merde ok il a que de la merde à Bicraft quoi euh ok qu'est-ce qu'on peut faire ? Dieu vous bénisse vraiment Dieu vous bénisse j'ai eu une idée qui je l'espère générera beaucoup d'intérêt pour mes affaires et vous êtes l'élément final qui me manquait si vous pouviez distribuer ces prospectus chez d'autres commerçants de néon cela leur expliquerait comment nous pourrions améliorer nos affaires respectives en tant que groupe ça m'a l'air plutôt simple je préférais ne pas m'impliquer dans tout ce bazar vas-y vas-y euh c'était gentil à bout de passer j'aimerais bien que tu finisses par me filer des thunes putain attends vraiment là je vais distribuer des bails bon après est-ce que ça va pas nous faire aller chez des commerçants qu'on connait pas je crois qu'on a fait toute la rue c'était une plume de poulet oh putain ouais quoi besoin de quelque chose euh Samuro vous propose de faire la promotion croisée si ça vous intéresse ouais non pas besoin ça ne m'intéresse pas ok faisons affaire carrément lui lui c'est mon bro lui il achète euh le matériel trouvé le fameux c'est ce genre de matériel qu'on trouve quoi par inadvertance là je suis tombé sur ce matériel par exemple sur celui-ci bah lui il prend les trucs de contrebande mais faut que j'arrive à faut que j'arrive à passer de la contrebande pour lui ramener merde 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 ça c'est de la grosse merde tiens c'est cadeau ça aussi c'est de la bonne merde ça ça légendaire doré euh j'ai bien envie de bien non où elle est ma combinaison où elle est mon ancienne combinaison il m'a pris ma combinaison je suis tout nu comment je fais racheter oh j'ai eu peur oh putain de merde ah ouais je me fais douiller oh je me fais douiller oh j'ai déconné hein ah ça c'est vraiment le truc à pas faire oh j'ai dé... jetpack puissant ça regarde casque oh ça a de la gueule ça ça a de la gueule ça me plaît fort on va l'enfiler hein on va littéralement l'enfiler hein ok ok j'avais même pas vu que j'avais des trucs de fou oh la petite casquette de taser de tiche ça dégage ça je le garde ça le costume avec badge je veux le garder ça aussi ça aussi ça aussi ok est-ce qu'il me reprend est-ce qu'il me reprend ça je le garde c'est trop important est-ce qu'il me reprend la bouffe ça bouffe genre euh... oh le bourbon allez hop pour ça bourrasque ça a l'air pas mal hamburger canette le cavern des sauvignons le wrestling le citron la binouze le gâteau le boulet le steak le fromage l'eau ça je garde ça je garde le kéfir c'est de la merde laitue ok sac de bière par amour c'est quoi cet enfer conçu pour pousser les capacités cognitives au delà de leurs limites l'affinité avec les compagnons augmente plus vite pendant 10 minutes chance de persuasion augmentée de 25% pendant 10 minutes ok 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 c'est un accélérateur quoi c'est littéralement du GHB en fait merde 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 est-ce que je peux vendre depuis le vaisseau ? oui alors lance régale ça je garde ça ça dégage ça ça dégage de wolf classic shit le entièrement automatique urban eagle je garde ça ça dégage ça ça dégage ok tout le reste je garde ok en vrai c'est bon bon allez dégagez voilà attends par contre là je suis tout nu ouais j'ai ils m'ont quand même mis des fringues mais sinon sinon on était un peu tout nu quoi et il faut que j'enfile de nouveaux casques hop là ok j'ai un flow là j'ai un flow là ah et le sac à dos jetpack du cul avec un jetpack de fou euh jetpack basique jetpack puissant je vais voir un peu je vais voir un peu comment c'est quand c'est puissant ça ne vient pas contaminer vous vous attirez pas du problème ah ouais ok en gros en gros il y a de la puissance mais il y a genre au niveau autonomie le truc se vide d'un coup t'as une poussée et c'est ciao bonsoir quoi ok bon le casque par contre je garde euh faut aller voir les commerçants c'est quoi cette merde c'est quoi cette merde avant poste de la peau là on connait on connait on connait rien à voir ah celui c'est mon bro il va accepter ouais qu'est ce que vous voulez allez accepte les prospectus c'est pas quelque chose qui m'intéresse oh le bâtard ah c'est parfois à Styx mais personne ne veut faire affaire avec le mineur là tout le monde s'en fout vous avez besoin de matériel vous êtes au bon endroit allez faites moi voir ça c'est pas une mauvaise idée il est peut-être sur un truc merci de m'avoir apporté ça ok c'est bizarre lui on dirait qu'il a oublié je l'ai mis à l'amende faites attention à vous ok super next magasin de teas ok ah c'est mon c'est mon pote c'est mon pote qui m'a appris à faire le la cc encore une journée pourri à néant n'est ce pas on verra donnez moi ça j'y réfléchirai une autre fois ok mec mais oublie pas que je fabrique du crack pour toi vous êtes sûr de ne pas vouloir encore un peu de blend merde 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 ok on en a fait deux il en faut combien il en faut combien j'ai pas le j'ai pas le résumé je crois que c'était 5 non ok lui et lui c'est good est ce que c'est de merde bon lui il veut pas là c'est les mineurs il voulait pas je sais pas si c'est zélote un truc de produit pharmaceutique bonjour alors on a la tremblote pas de panique il y a un doc ici salut mec euh bouge pas on va pas lui parler ah mon dieu encore une pauvre âme d'accord expliquez moi ce qui vous est arrivé une overdose d'aurore autre chose peut-être non je m'envoie pas les bénéf euh allez salut ok lui c'est juste un docteur ok ok pas faire de business quoi j'avais l'air d'avoir le coeur sur la main vous voyagez beaucoup dans l'espace bonjour à vous l'intrépide vous voulez faire l'exercice de vol hôtel bonjour madame c'est pour une réservation bienvenue à l'hôtel voli trop content elle est flippante là euh toujours pas si je peux vous aider pendant que vous visitez néon n'hésitez pas en vrai faut juste que je fasse les petits commerçants euh outfitters ok peut-être que lui il voudra bien en fait il y a trop de magasins on m'a pas vu hein bonjour monsieur bienvenue à à SIGARTS Outfitters tout ce dont vous avez besoin pour explorer les systèmes occupés si je ne l'ai pas vous n'en avez pas besoin euh revenez bientôt nous avons beaucoup d'articles en stock euh moins pas comprendre là on a fait tous les on a fait tous les conversions qu'il fallait ou il en manque ? on a tout fait non ? ça a viré la mission carrément ? ça a viré la mission carrément ? on va retourner les voir on va retourner les voir c'est quelqu'un qui a travaillé sur ces domaines qui est revenu avec les yeux rouges on va retourner voir le man et euh si c'est pas bon qu'il faut encore en faire euh saut longue hein saut longue hein parce que vas-y euh distribuer des prospectus euh ça me casse les burnes j'aimerais bien repérer le magasin quoi par contre j'aimerais bien repérer le magasin quoi la fameuse société de minage vas-y bidou babé ah c'est là bah non je suis à l'envers je suis passé euh je suis passé dix fois devant ou c'est comment là ? merde 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 tch là ok bon il est où le bouffe ? quelle belle journée partenaire j'espère euh j'espère que la distribution de ces prospectus Samuro 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 il est plus dans mes mailles ne vous a pas posé de problème ok donc c'est fini bravo à lui de toute façon ça allait pas me rapporter de pognon vu qu'il a rien il est sur la paille ok next euh next 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 et Léo c'est mort on parlait à Dock Manning c'est où cet enfer ? c'est à néon aussi ? j'ai l'impression que toutes les activités qui me restent là c'est à néon ok mh 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 euh mh 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 Merci. J'ai moins de charge sur moi. C'est peut-être le casque. C'est peut-être le casque. Ouais, c'est la consommation d'oxygène, en fait. C'est ça qui me met trop bien. Avec le casque de pirate. J'ai aucun flow, mais... Le 25% de cons en moins, là, il régale. Ok, donc là, on va voir le dock. Le fameux A. Pêche le dock. Bon, monsieur. Je suis passé tout à l'heure. On aurait pété la même chose à tout le monde. Oh, putain. En fait, je suis en train de visiter la clé. Je ne prends pas d'horreur. Je suis là pour acheter les fournitures. Je ne prends pas d'horreur. En voilà un choix très judicieux. Puisque c'est manifestement la première fois que vous venez chez Reliant, j'aimerais vous offrir un bilan de santé gratuit. Malheureusement, j'ai peur d'être dangereusement à court de fournitures. C'est inhabituel pour une compagnie médicale. La journée a dû être chargée. Inhabituel. Je peux vous assurer que ce n'est pas par choix. Vous voyez, j'ai un léger désaccord avec l'actuel administrateur de Néon. Sa drogue transforme les rues en cimetière et il ne s'en soucie guère. Nous nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. Depuis, il n'a de cesse d'essayer de me persuader de démissionner. Sa nouvelle tactique consiste à réduire ma chaîne d'approvisionnement. Visiblement, Bayou a la main mis sur la ville. Il doit bien y avoir un moyen de contourner son blocus. On va faire... Alors, vous comprenez qui est mon ennemi. A ce stade, j'en suis réduit à demander à tous ceux qui ont un vaisseau enregistré en dehors du système Voli de m'apporter du matériel médical. Je les paie, bien sûr. Mais c'est la seule façon de les faire passer en douce au port spatial. En tout cas, si je peux faire quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. J'en ai une. Je ne dirai pas non à un peu de passage supplémentaire tant qu'on a assez de stock. Quelques crédits en plus, ça ne ferait pas de mal. Ok. Ça, c'est fait. Mais j'en ai une de caisse médicale dans le vaisseau. Je peux vous aider à régler votre problème. Ce serait incroyablement utile. Quel soulagement de rencontrer quelqu'un qui se soucie des autres. Ça change. Oh, et je vous paierai les fournitures, bien sûr. C'est le seul moyen de les faire passer en douce au port spatial. Pas la peine de me payer ? Ouh là là, non, 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 non. Comment est-ce que vous arrivez à payer vos propres fournitures ? Ça, on s'en fout. J'espère que vous n'aurez pas enregistré à tous ceux-là. Et faites plutôt attention à vous. L'administrateur Bayou n'aime pas les gens qui font des vagues, si vous voyez où je veux en venir. Quoi qu'il en soit, j'ai un contact à la clinique du système Narian. Abby Heading. C'est l'une des infirmières là-bas. Elle vous aidera. Merci du fond du cœur. Vous n'avez pas idée à quel point ce sera utile pour les pauvres gens qui vivent dans le reflux. Ok. Euh... Mais il me semble avoir une caisse. Il me semble vraiment avoir une caisse. Évitez l'aurore avant de... Attendez. Sout. Euh... Divers. Matériel médical. J'ai bien une caisse. On peut te la donner là, frérot. Je peux te parler. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous feriez mieux de vous asseoir. Euh... J'ai aucune option pour lui donner. N'hésitez pas à jeter un oeil. Et s'il fait vendre à partir du vaisseau. Non, je ne peux pas. Ok. Bon. La caisse de matos médical que j'ai ne sert pas. Essayez de ne pas vous blesser. Il y a forcément une des activités où, à un moment, on va me demander cette fameuse caisse que je me trimballe depuis le début. C'est bizarre qu'il ne me la demande pas, lui. Ok. Ça me... Ça me reset les activités à chaque fois. Parlez à Hamza. OMG. OMG. Le vrai, quoi. On va modifier un objet. Visiter la maison de Vladimir. On s'en s'en branle. On va aller choper Hamza. Je ne sais pas où il est, mais... Toujours là. Toujours à Néon. Et car là, t'es partout, enfin. Il y a trop de trucs qui se propage comme un virus. Bon, du coup, on fera sa mission... En vrai, là, je suis en train de déclencher toutes les missions, comme ça, après, on n'aura plus qu'à se balader à toutes les faire. Hamza, Hamza, Hamza... On va chérir Eugene. On bosse pour eux. Incroyable. Il est où, le Hamza ? En tant que technicien, vous avez le travail préparatoire et post-opération. Le début et la fin, pour ainsi dire. Vous m'interrompez. Était-ce un rendez-vous prévu ? Oula, 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 mec, tu parlais tout seul. Euh, ouais, j'ai fait une demande pour ce créneau. Je ne sais pas, je m'en fiche. Euh, elle n'a pas besoin de savoir. C'est juste une conversation de couloir. On n'a pas besoin de tout documenter. Euh... Elle n'a pas besoin de savoir. Je suppose que non, en effet. Et comme vous avez visiblement de la bande passante à revendre, Peut-être pourriez-vous m'aider à corriger une petite imprudence. Ok. Euh... Je pense être en mesure de vous aider avec cette petite indiscrétion. Est-ce qu'il faut en parler avec la direction ? Vous travaillez sur quelle mission en ce moment ? Ok, la première. Bien. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Récemment, je suis venu en aide aux pauvres du reflux et du bas-ventre. Je paye pour un repas, une visite à la clinique ou un peu de confort occasionnel. Mais ce faisant, j'ai perdu une tablette. J'ai besoin que vous la trouviez et me la ramenniez. Ok, je trouverai ta tablette. Y'a pas d'option pour de la thune ? Alors, nous avons un accord. Bien. Rendez-vous dans le bas-ventre et adressez-vous à la mendiante, Wang. Les objets perdus sont sa spécialité. Elle est peut-être elle-même tombée sur la tablette. Si vous arrivez à mettre la main dessus, rapportez-la à moi et je vous dédommagerai. Ah, le dédommagement. Ok. Repos. Repos. Parle bien, mec. Parle bien. Prends une patate. Ok. Et du coup ? Ça me l'a transformé en mission officielle, le bordel, ou pas ? Forcément. Équilibrer les comptes. Ok, donc c'est ça. Et donc, les prospectus de Samourou, ça s'est transformé en... Ok. En gros, quand tu startes une activité, ça passe dans l'onglet mission, quoi. Nice. Go voir Clover. Putain, mais j'ai trop de monde à aller voir. Est-ce qu'elle est la Clover, là ? Est-ce qu'elle est la Clover ? Toujours à Néon. J'ai combien de missions ici ? En fait ? Restez hors de mon chemin et je resterai en dehors du vôtre. Ok, parle bien. Ne me causez pas de problème. Je veux juste me barrer, les gars. C'est où ? C'est l'atoll ? L'atoll. Je suis juste en train de déclencher les missions. Eh ben, faut crapahuter, hein, les fréros. On a la mission avec le mineur, mais il reste deux prospectus à balancer, quoi. La mission avec le fameux médecin. Et il y avait quoi d'autre ? Et le man qui a perdu sa tablette. Pas de bêtises avec cette jetpack. Est-ce qu'on a déjà foutu les pieds, là-dedans ? Ça ne me dit rien. Tu me dis un truc ? Je ne m'attendais pas à un accueil comme ça. Oh, bon sang. Vous n'êtes pas là pour la dette de monsieur Ocadigbo en Vercelcorp ? C'est tellement embarrassant. Je recommence. Qui a me parlé ? Je m'appelle Clover McKenna, mais vous pouvez m'appeler Chloé. Désolée pour tout ça. Ouais, ouais. Pas la peine de vous excuser. J'aurais peut-être dû apporter une étiquette avec mon nom. Oui, peut-être que vous auriez dû. Pour mon propre bien. Cette histoire avec monsieur Ocadigbo et la société minière de Néon m'a vraiment déstabilisé. Ok. Ça doit être un sacré bazar pour susciter une telle agitation. Je ne voulais pas mettre mon nez dans vos affaires. Non, non. Le moins que je puisse faire après vous avoir aboyé dessus comme ça, c'est de vous donner une explication. Monsieur Ocadigbo a une dette considérable envers Celtcorp. Je lui ai donné plus qu'assez de temps pour essayer de trouver l'argent. Mais la patience de mon père atteint ses limites. Franchement, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir temporiser. Et Ocadigbo, ce n'est pas le mec pour qui je distribuais Prospectus ? Moi, je veux bien t'aider à trouver l'oseille, mais tu me donnes une partie. Vous accepteriez de l'aider ? C'est vraiment gentil de votre part. C'est déjà très gentil de prendre sa défense. Ça ne fait pas très pro tout ça. J'ai l'impression qu'il profite de votre bonne volonté. Ça ne fait pas très pro tout ça. Je vous parlais comme mon père. S'il savait que j'essaie de gagner du temps, il me renierait probablement. Saburo, je veux dire, M. Ocadigbo, est l'une des personnes les plus gentilles qui existent. Surtout dans cette ville. Il a vraiment besoin d'aide. Mais il est trop fier pour accepter de l'argent de ma part. Peut-être qu'il vous écouterait ? Je lui parlerai, je préfère ne pas m'en mêler. C'est bon, je vais régler sa dette tout de suite. Non, je lui parlerai. Oh, ce serait formidable. Ce serait merveilleux. Si vous pouviez effacer sa dette de ma conscience, je vous en serais reconnaissante. J'y ai tellement pensé que j'ai tenu un journal. Ne vous en faites pas pour le paiement. Je vous garantis que ça vaudra le coup. Une Makena tient toujours ses promesses. Ok, là, tu me plais. Là, tu me plais. Trouver le journal de Clover, persuader Saburo d'accepter le prêt. C'était un vrai plaisir. En vrai, le Saburo, soit on continue à distribuer ses merdouilles et ils se démerdent. Soit on fait le dièse pour elle. Est-ce qu'elle est passée dans l'émission ? Oui, elle est passée dans l'émission. Ok. Vas-y, activité. Les deux sont reliés. Un crin. J'imagine qu'il est là aussi, lui. Il est là. Monsieur James, je ne sais pas quoi. Je déclenche celle-là et on va aller faire la mission du dock. Bonjour, bienvenue chez Neville. Je vais parler à Seabyard et voir si je peux le raisonner. Quoi ? Oh, ok, d'accord. Ce sera extrêmement utile. Je ne sais honnêtement pas quoi dire. Ok, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Eh bien, merci, ce sera un bon début. Oui, bien sûr. Non, j'avais la troisième option. Merci infiniment. J'avais la troisième option. Faites juste attention quand vous serez face à Seabyard. Il peut se montrer étonnamment déraisonnable quand il est coincé. J'aurais pu me barrer avec du pognon avec ça. Dites à tout le monde que vous connaissez notre boutique. Là, j'ai déconné par contre. J'ai raté le pognon. J'ai littéralement... Euh, ce sera le truc. Voilà. Bon, on va faire la mission pour le dock. Merci de respecter la priorité d'amarrage pour les patients des urgences. La clinique vous souhaite la bienvenue. Ok. C'est bon, je suis assez proche pour la procédure d'amarrage, là. Allez. Let's go. Ok. C'est qu'il m'a envoyé sur une planète, hein, pas sur une station. Il y a des techniciens de vaisseau là-dedans. Vous n'avez rien à vendre ? L'autorité, quand même. Ok. Pas de problème. Ok. Nice. En vrai, un cr. On va mettre un petit lance-missile à la place de... Canon, canon, silencieux. Lance-missile, lance-missile. 4250. Tu dis, c'est mal, quand même, hein. Rayon, rayon, rayon. En vrai, il faudrait que je remette un lance-missile à la place du canon à la con, là. Vas-y, j'ai mis dessus, là. Hop. Voilà. Là, on se casse. Je crois que c'est une bonne journée. Ok, go voir la doc. Salut, tu parles à personne, actuellement. Le docteur Carton, on s'occupe de cas que personne n'a jamais vu ou que personne ne s'est traité. Oh, le regard de folle. Ça vous arrive de prendre une pause, parfois ? Je suppose que ça dépend de ce que vous appelez une pause. On a un peu de temps libre, on n'est pas au travail en permanence, mais on n'en est jamais loin non plus. Oh, elle n'a pas l'air bien ! Maintenant que j'y pense, je crois que je n'ai jamais quitté la clinique depuis que j'y travaille. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Oh, terrible de doublage. Je ne supporterais pas de rester au même endroit aussi longtemps. Ça ne m'a pas surprise, vous savez. Je savais dans quoi je m'engageais. Il n'y a aucune autre opportunité semblable dans les systèmes occupés. Ce n'est pas parfait, mais je n'échangerais ma place pour rien de monde. Ok, Joseph Meining m'envoie chercher du matos. Hé, baissez la voix. La clinique ne sait pas vraiment que je redistribue du matériel. Elle garde juste à côté. Je m'attendais à vous voir bientôt. On dit que Bayou a vraiment la main mise sur le néon en ce moment. Je peux vous donner quelques fournitures. Ça devrait être suffisant pour le moment et ça n'attira pas l'attention de la clinique. Il y a un ranger juste à côté, ça me régale. Persuader un peu plus, ça ne ferait pas de mal. Désolée, je ne peux pas. Je ne peux rien vous donner de plus sans attirer les soupçons. Ok, mais j'ai une force de persuasion de fou, moi. Je sais qu'on peut surmonter cet obstacle. J'aimerais bien le croire. Donnez-moi sa main. Non. Du calme. Vous ne voulez que parler. Je devrais vraiment pas faire ça. Si la clinique la coupe. Oh la vache. Une phrase gentille, agression directe. Vous avez un vrai don pour convaincre. Je peux ajouter quelques fournitures. Mais je ne pourrais pas faire ça à chaque fois. Tout sera chargé sur votre vaisseau. Ok, mais arrête de me regarder comme ça, tu me fais peur. Ok, let's go. Donc là, on retourne voir le dock direct. Ah ouais, on se fût rapide. Je pensais qu'on allait s'arrêter sur une planète et tout. Je ne voyais pas la clinique en plein vol. J'ai réussi à lui tirer plus de matos que prévu. Oh putain, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. J'ai cru qu'ils allaient prendre le matos médical pour de la contrôlante. Ouais, super mec. Mule, mule, mule. Ok. J'ai envie de faire la bagarre, là. Allez, laisse me nerf, on va pas vous mordre. On va aller sur une planète random, on va aller faire la bagarre. Je vais aller me faire un avant-poste, là. Histoire d'être sûr. Euh... Là. Salut, mec. Non mais comment... A chaque fois, il me... Allez ! J'ai votre matérial médical, j'ai même pu convaincre Rabi d'en mettre un peu plus. Fantastique. Tout ça nous sera vraiment utile. Merci pour tout. Ces fournitures nous seront très utiles. Ça fait deux fucks de l'idée, mec. Vous connaissez ça. J'en ai rajouté un peu. Pour vous remercier de votre aide. Allez ! 3300. C'est bien. Crache l'oseille. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. J'ai une idée de fou. Qui veut faire la bagarre. Vous savez ce qu'on a comme activité ? On n'a pas essayé. Ça. Acceptez une prime au tableau d'émission. Mais je ne me voyais pas là-dedans. Elle est vraiment venue me dire ça ? Ah, monsieur, bonjour. Vous ne se connaissez pas. Vous savez que j'ai fait des études de cuisine. Mais je ne me voyais pas là-dedans. Ok. À droite, c'est mal. Ok. Alors. Qui c'est qui vaut cher, là ? Agitateur, spatial, opérateur de l'éclipse. Bon, les spatiales, ça m'excite. La flotte écarlate, je ne touche pas. Passager, 7 colons. Transport de 7 colons vers avant-poste civil. Transport de passagers standard. Paiement à la livraison. Ok. Est-ce qu'ils veulent, Spatia ? Nous offrons une récompense à celui qui éliminera le chef de bande Spatia. Aperçu pour la dernière fois à l'endroit suivant. Station relais desserté de Volipsy. Dans le système Voli. Allez, allez ! On prend, on prend, on prend. Récupérer la prime. Hein ? Je l'ai déjà tué ? Je l'ai déjà tué, le mec ! Attendez, on a un souci, là. Non, c'est bon. Attendez, Volipsy, ça me dit un truc. On l'a déjà tué, le man ? Est-ce que c'est pas la planète qu'on a déjà faite ? C'est ça. C'est ça, je m'arrache une couille. D'accord c'est bien ça Mais non Mais le jeu me burne C'est pas compréhensible Voilà Ok c'est bon Station relais désertée Ça me dit un truc Si c'est la planète blanche là Où on s'est baladé On a killé tout ce qu'on trouvait Oh ça me dit rien Ok ok ça me dit rien Parce que là il y avait marqué J'ai carrément récupéré la prime Donc c'est que le man est mort C'est que j'ai aucun effort à faire Il n'y a pas marqué si connu ou inconnu Je ne vois personne C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non, on n'a pas fait cette station, ça ne me dit rien. Là, c'est des spatiards, du coup, c'est la bagarre, quoi. Ce que je ne veux pas, c'est me freeter avec des pirates. Hop ! Parce qu'on est des bons bros. J'ai déjà une sale prime, là. Ok. On se repositionne maintenant. Ah, ils m'ont entendu. Ah. Bonjour. Oh, je me fais laver le cul. Ok, le bouffe. Donne-moi ça. Patate ! Aïe. Je vous la fais voir. Hop, qui en pense ? Attends, elle hurle parce qu'elle s'est fait mal toute seule ou... Aïe ! C'est où la bagarre ? Là. Oh, ouai, mais je le dé noue, en fait. Je vais pas ouvrir, hein ? Nul. Je l'envoie pas mal sur ma map, mais euh... Descends, descends, c'est merveilleux. Euh, hop, on va utiliser ça, tiens. Voilà le ouf ! Très bien couché. Euh, des crédits, des crédits. Des crédits, des crédits ! Il y a juste une salle là ! Aaaah ! Y a quelqu'un ? Bloquez-les ! Ah, c'est une interpression ! Ha, ha, ha ! Je vais lui envoyer une mine, fris-lui ! Ha ! C'est grave qui dure ! C'est bon, elle m'a mouru là ! L'heure là ! Merde, je l'ai trouvé moi ! Hop ! Ok, nickel ! Euh, c'est quoi ça ? Bon, message ! 11 mm, grenade ! Ok, c'est bon ! Ça aussi ! Toiletée ! Y a pas de l'oseille en plus là ! Y a pas de l'oseille en plus là ! Les tenues d'ingénieurs ! M'en fout ! Ok ! Par contre, les spatières là, genre, vous avez pas de l'oseille en plus ou des trucs ! Genre, vous avez rien ! Un étage en-ceau ! Let's go ! Oh ! Oh ! Ça, je prends ! Et là, la prime, j'suis obligé d'aller la récupérer en ville ou... Ou s'loube ! Prends une question, ça ! Hein ? Nous en font une récompense, nanana, station de relais ! Ok, faut peut-être que je retourne à l'ordi ! Sûrement, même ! Euh, le vaisseau ! Et par contre, c'était tout pété, hein ! Peut-être un avant-poste en plus sur la planète ! On va regarder, euh... On va regarder s'il y a pas d'autre truc à visiter et... Et foutre-le, ce gars ! On va faire juste un 3-6, là ! Eh, ça, je m'en fout, ça, je m'en fout, ça, je m'en fout ! Eh, je vois rien dans le vaisseau ! Ça, c'est cocasse ! Il y a forcément un autre bâtiment ou un autre truc ! Ça, on vient de le visiter d'aide ! Parfait ! Il y a deux trucs inconnus ! Ok, go ! Ça a l'air big, là-bas ! Et là, j'ai dû... Là, je devrais mettre le jetpack puissant pour me déplacer... Déplacer à vitesse grand V Ok alors qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ça C'est l'espace yard Let's go Il est mort Next Mine abandonnée Let's go la bagarre Crève Et Allez Il va me foncer dessus Il a une hache Alors ça vraiment Quand tu les dutes dans l'espace En plaise de les voir s'envoler Allez hop la tourelle c'est dodo Deuxième tourelle c'est dodo Bonjour Ah ils sont les bouffes Hop Tu fais ça en plein vol là Un vrai plaisir pour viser Ok ça je prends Ils sont où les deux d'air là Je suis dégue Ah ils sont en dessous Le temps qu'ils sortent et tout Qu'ils ouvrent le sas Attends bouge pas je t'aide Oh putain Tout là mec C'est fou de buguer C'est fou de buguer Vous commencez C'est vous qui devriez crever Je peux pas Je peux pas Voilà Bon j'ai récupéré un truc épique Ok Et bah c'est nettoyage C'est nettoyage Le xéno saucisse Ok C'est rien que ça Il y a un frag on prend Ça on prend Oh Ça va être le moment klepto Ça va être l'instant klepto Et bah ce fut de courte durée Y'a pas de sous-sol Nul Genre j'ai pas vu la boîte là De la merde Ça c'était big Et y'a pas plus de monde Je suis vert un peu là J'aurais ici aperçu Ça me parait bizarre Que ce soit désert le bordel Y'a comme un goût de On est déjà venu non ? C'était quoi ? Ah non J'ai aucun aligner Ah ouais Alors ça par contre Ça par contre c'est caca J'ai pas de crochet Pour les portes Non Vraiment Eh super Elle m'a foutu le feu Elle sors Sors Ok des crédits C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que spatiale Ok Donc en fait y'a R là Y'a R et j'ai pas d'aligneur Je pense qu'on va débourser une petite fortune là Juste pour s'acheter un paquet d'aligneur Ça par contre je comprends pas non plus J'en avais genre Tiens Stone J'en avais plus La fois que j'ai regardé dans mon sac J'en avais une trentaine Bon de la doulecent Gros cac Sans Ok L'activité Eleos là C'est un plan cul C'est pas bon Bien 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 Viens diminuer la liste quand même Tout ça c'est trop loin Les trucs c'est beaucoup trop loin Ça ça veut pas me renvoyer Directement En vrai go Go ajouter les artefacts à la collection On va torcher la Enfin on va torcher On va juste finir la principale de l'autre fois Rajouter les morceaux là Et voir ce qui me file Ça nous fera peut-être nous balader un peu plus loin Ça va me faire un paquet d'oseilles et d'XP Hop là Tout ce qu'on a parcouru Ça devient presque trop Les astriens Les visions de l'artefact La musique Est-ce que tout ça en vaut la peine? Mathéo Tu vas nous faire une crise de foi? Toi? Et si les astriens avaient raison? Et si Si la quête des artefacts N'était qu'une chimère Qui nous conduit tout droit à la ruine? Vous pensez que nous sommes du mauvais côté? Tout ce que nous voulons Ce sont des réponses N'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Pour la noble quête de la découverte? Moi aussi je commence à me demander Si tout ça en vaut la peine Noël a raison Nous ne pouvons pas renoncer à nos convictions maintenant Euh Envoie la deuxième Désolé je voulais pas paraître méprisant Mettez ça sur le compte d'un esprit rongé par les soucis Théo avec ton bonnet de bain J'espère simplement que cette aventure Ne nous transformera pas en quelque chose Que nous regretterons ensuite Désolé de vous interrompre Mais j'ai un service à vous demander Plusieurs pièces de l'iris arrivent en fin de vie Si nous voulons trouver d'autres artefacts De plus loin dans la galaxie Il y a du travail Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel Mais j'ai besoin de bras Pas de problème Je pars pour l'iris Ce ne sont pas les gens qui me manquent Vladimir Je peux l'envoyer chier en voyant Je viens avec toi Il faudra plus que toi et moi J'ai déjà demandé Plusieurs membres de Constellation sont en route Oh je vais me trimballer Vladimir On a bien fait dans la quête J'ai pris 10K Un niveau Miam miam Bon du coup là on se trimballe Vladimir Et on doit aller réparer sa station Ok Mon rêve La bagarre en vaisseau sur le chemin Il est où ? Ils m'ont rajouté De l'activité Parler à Barrette Fait partie des activités Eclatax Ok Dans les activités Eclatax Tu dois parler au monde de Constellation Peut-être des soumissions Par contre il y a un autre truc que j'ai pas vérifié C'est est-ce que je peux aller récupérer les deux autres Les deux autres pouvoirs à la con Que je pouvais pas récupérer avant Ben 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 Allez voir tout le monde Ok ok J'installe des logiciels Vous voulez bien tester l'ordinateur là-bas Ouais pas de problème mec Ok C'est bon c'est fait C'est totalement normal Vous voulez rendre service ? Prenez une clé à molette et aidez-moi à resserrer Vous attrapez une clé et aidez Sarah à resserrer Le nouvel équipement de la pièce Ok C'est parfait Vous pouvez aller voir si d'autres Ah même pas ils ont animé ça Ils sont pas faits yesh C'était pas 4 de base les brosos ? Ah bah c'est un crocodile dundi Vous pourriez m'aider à installer ces pièces ? Il faut installer les équipements d'actualité J'aurais besoin de votre aide Je crois qu'on a fini Merci Ok Ben Ok c'est les chiottes On voit bien Pourquoi je peux pas utiliser le bar à soupe ? Tout le monde aurait eu sur les risques quoi On a eu un petit problème avec Barrette pendant les réparations C'est plus grave que ce que j'avais prévu Je m'attendais à ce que certaines réagissent mal Mais ça va me prendre du temps Je savais que j'aurais dû corriger ce code Lorsqu'on l'a écrit la première fois à Vlad Mon passé me poursuit toujours Je peux rester jusqu'à ce que ce soit corrigé Pas la peine de vous flagez l'air Mais merci pour l'aide Quant à toi Pendant qu'on s'occupe de l'iris Il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps Vas-y J'ai une time Je vais péter Désolé Je voudrais pas vous faire peur Mais on a de la concurrence Pas désastré hein cette fois Le capitaine Petrov Il dirige un vaisseau de récupération Le SCAO Un vrai cabinet de curiosité Et il a une nouvelle pièce dans sa collection Un artefact J'imagine qu'il sera pas d'accord pour s'en séparer Moi qui pensais qu'on avait le monopole des collectionneurs d'un go La deuxième est plus fun Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires Pour savoir s'il serait prêt à un échange Il dit que le caillou n'est pas à vendre Quelle que soit notre offre Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage Ok Pas de problème Vaudriez qu'on le lui vole ? Ma vie de pirate est derrière moi Je suis bien conscient de ce que je te demande Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains Je t'envoie pas au casse-pipe en solo Je veux que Sarah t'accompagne Vous formerez une équipe du tonnerre Alors prépare-toi bien C'est bon pour moi On y va Si vous continuez Sarah sera verrouillée comme compagnon J'ai besoin d'un peu de temps Fais-moi signe alors Oh non pas de Sarah Ok Bon on continuera la principale T'as plus Oh non j'en veux pas Plisant Laissez-moi tranquille En vrai il y a des petits bails à faire Entre les activités et le reste Il y a des petits bails à faire quand même On peut faire la mission de l'UC Adrian m'a demandé de retrouver son collègue Percival Walker sur Mars Percival il travaillait avec l'autorité commerciale Il serait donc logique de commencer par là Ok Bon sur Mars Ici la sécurité de l'UC Préparez-vous à être scanné à la recherche de contrebande Scan terminé Autorisation d'atterrissage accordée Et nickel On va pas que j'ai oublié de ramener la prime à la con Je vais juste me poser frérot Sidonia On va continuer la mission pour l'UC Moi j'étais tout en décousu comme ça Mais merde Bon par contre la principale je la reprends pas Je la reprends pas sinon on va se coltiner Sarah sur toutes les missions La dernière mission qu'on a faite ici On a tué un mec On a tué un bouff Qui voulait faire capoter Capoter les bails de son entreprise Qui s'y était pris très 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 mal Oui On a des tas de choses N'hésitez pas C'est qui lui ? On l'a pas vu lui Les factures peuvent être récupérées dans le Vous n'êtes pas là pour une livraison je me trompe ? Non je suis pas là pour une livraison On m'a dit qu'un homme du nom de Walker travaille ici Capitaine Igor Lassus de nos guests de l'avant-garde J'ai besoin de Walker Vraiment ? Et bien j'aimerais sincèrement pouvoir vous aider Capitaine Mais le docteur Walker a disparu depuis un moment Ah C'est regrettable Nous avions de grands espoirs avec Percival Je l'avais recruté personnellement comme consultant en médecine et en biologie pour la ville Ce n'est pas le genre de boulot que gère habituellement l'autorité commerciale Mais nous avons pensé qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle source de revenus pour notre affaire J'ai investi une part non négligeable de mon capital personnel dans cette histoire Mais il a décidé de s'enfuir après un problème disciplinaire Je présume que les mineurs l'ont caché quelque part Il y a un paquet de grottes sur ce vieux caillou Mais franchement à ce stade c'est sans doute pour le mieux Ok je peux essayer de le traquer pour vous Le retrouver n'a pas l'air de faire partie de vos priorités Quel genre de problème disciplinaire Mais s'il investit tout son capital il n'a plus d'oseille pour moi Ce ne sera pas nécessaire L'autorité commerciale n'est pas intéressée par des employés aussi peu fiables Mais nous aimerions bien récupérer l'argent qu'il nous doit Si vous pouviez le convaincre de payer ses dettes Nous vous en serions très reconnaissants Bien sûr bien sûr bien sûr Je ne suis pas là pour collecter des dettes J'ai juste besoin de savoir où il se trouve Je vais voir ce que je peux faire Dites moi simplement où il a été vu pour la dernière fois Euh... On va faire la deuxième Fantastique Je vous suggère de faire un tour au sixième cercle Qui est techniquement un bar situé au niveau inférieur de la ville L'un des mécréants sur place saura peut-être où se trouve Percival Mais je vous conseille de faire attention Les clients ne sont pas réputés pour leur hospitalité Est-ce qu'on est allé dans la ville en dessous En dessous de la ville principale sur celle-là Je ne suis même pas sûr Je ne suis même pas sûr qu'on ait visité les bas à fond de ce truc OP2 En fait danser j'aurais juste sauté en juillet de pack du haut du truc On y était quoi La lance brisée est à l'étage Allez boire là-bas Ce bar est réservé aux diables et anciens soldats uniquement Ok doucement Je viens de l'avant-garde On m'a dit que vous saviez où trouver Percival C'est Adrian Sano qui m'envole Je cherche un homme du nom de Walker Doc Walker Doc Walker Vous faites fausse route Vous Pourquoi vous ne viendriez pas ici Me dire ce qu'un énergumène dans votre genre veut à Walker Oula Oula Tu parles mal le barman baron est là Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y a eu R5 Ça va ou quoi ? La surface débarque dans mon bar en affirmant connaitre quelqu'un Qu'est-ce que vous voulez au Dr Walker ? Euuuh Je suis en mission finale pour l'avant-garde J'ai besoin qu'il y ait quelque chose Je viens livrer quelque chose pour Adrian Sano J'ai même une preuve que c'est elle qui m'envoie Euuuh La deuxième Ouais ça va mec La plaque est une fausse C'est une sacrée copie Ok Peut-être qu'elle vous envoie Ou peut-être que vous savez simplement où acheter des faux de qualité Ecoutez Même si je décide de vous aider à contacter le Dr Walker Percival fait profil bas pour une bonne raison A cause de sa dette envers l'autorité commerciale Mais si quelqu'un réglait cette dette Il n'aurait plus aucune raison de se cacher Cette personne deviendrait alors l'ami de Percival et de nous autres diables Et je suis toujours enclin à aider mes amis Le barman qui s'appelle Lou Je tâcherai de faire disparaître cette dette Vous feriez comment vous pour sortir Percival du pétrin ? Et bien La solution la plus évidente serait de vous pointer à l'autorité Les rembourser directement A condition d'avoir des crédits achetés par la fenêtre Sinon il paraît que l'autorité commerciale conserve toutes ses archives Dont ses fiches de crédit Sur un serveur central dans son entrepôt Si quelqu'un devait s'y introduire et ajuster la dette de Percival sur un montant un peu plus raisonnable Disons quelques centaines de crédits Je mettrai volontiers la main à la poche Ah et euh Entre amis d'Adriane Sidonia est truffée de vieux tunnels de service et autres conduits Ca m'étonnerait pas qu'un d'eux débouche directement dans l'entrepôt 82 c'est joli mec Dont l'entrée se situerait par exemple derrière le comptoir de la lance brisée D'ailleurs Ceci vous serait utile Oh des aligneurs Merci Euuuuuh Je tâcherai de faire disparaître cette dette Revenez vite avec de bonnes nouvelles Pas de problème mecca Option changer le montant de la dette Régler la dette On va changer le montant C'est qui lui ? Je comprends pas On va changer le montant Mer 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 Faut changer le montant Ça va on te demande jamais faut pas rêver Non mais euh Mec euh Essaye pas de converser avec ce truc C'est euh C'est le chétan Ok C'est le chétan Ok Heureusement que euh Heureusement que euh Heureusement que euh Heureusement que euh On a euh On a la capacité pour euh Les serrures de maître hein Sinon euh Prout hein Sinon prout dans le cul Euh Quatre On est pas avec quatre Tiens Assieds comme ça Je pense que je me suis fait mer mais tranquille Ah bah ouais je me suis complètement fait mer là j'en ai trois c'est ça ok on a l'ignore ah c'est relou oh il est gentil celui là oh il est super gentil celui là 4 oh 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 C'est là où il ne faut pas faire le con en fait Ok c'est goûte Là il y a tout qui passe 3 comme ça c'est la baise C'est bon Ah non Putain Voilà on le jette c'est pas grave Euh C'est con qu'on puisse pas voler des choses C'est vraiment bête hein On va voir ce qu'il y a là dedans Oh c'est de la merde En vrai non regret Ok Allez changeons la tête De Percival Euh 21 000 il doit 1000 crédits hein Un crédit Un crédit On va pas se faire chier hein Un crédit hein Voilà Voilà Le gros rat Ok Bon c'est bon on a baissé la dette du man là Il m'a dit quelques centaines de crédits mais en vrai Tiens 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 Je peux peut-être en piquer au barman au passage En vrai je peux lui dire que j'ai baissé le truc à genre Euh 10 000 crédits au lieu du Au lieu de 20k là Et du coup m'ont bouffé 19 000 hein Ouais 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 l WITH Il m'a donné 500 le bout Optionnel, parler au client du bain Ouais, salut, ouais Oula, toi t'écoutes trop toi Je dirais que c'est le seul moyen de trouver, pourquoi ? Vous savez où il se trouve ? Euh, non J'ai bien ma petite idée, mais... Vous comptez l'aider, pas vrai ? Je vais essayer Fantastique Percival, c'est un bon gars Écoutez, j'ai une astuce pour ne pas avoir à commettre des fractions L'hématite aqueuse Il y en a partout sur Mars Les gens croient que ça sert à rien, mais... Percival et moi, on avait... Un labo dans les mines profondes Du moins, quand ils se punaient pas à la santé à bosser pour l'autorité commerciale En tout cas, on a trouvé un moyen de la rendre utile Et profitable Si vous apportez nos recherches à l'autorité commerciale Ça devrait largement rembourser la dette de Percival Une solution facile comme je les aime Mais en fait, je viens de régler le problème de sa dette Et si vous ne l'avez pas fait vous-même, j'imagine qu'il y a une raison Pardon, mais vous êtes qui ? L'ancien assistant de Percival Ou plutôt, je suis un apprenti Peut-il d'air mais que tu es dans les mines alors Tu me suis toujours amené au gré de PNJ Non, c'est moi qui choisi l'année Ces expériences par cœur Et je sais que celle-ci avait un potentiel Je sais pas, je me balade Là, je fais une mission pour l'U.C. Tu vois, on a fait plein d'activités à la con Euh... Je sais pas, je me balade, je fais plein de trucs Tu vois, et je suis allé valider la principale Mais là, si je fais la next step de la quête principale Je dois me coltiner l'autre connasse Qui va me coller au cul Et j'ai pas envie de le faire maintenant Sarah, là Elle est chiante Elle va pas arrêter de me parler pendant qu'on se bat et tout Ça va me saouler Du coup, je préfère faire plein de secondaires Et faire du bif et voilà quoi Euh... Je me fais embaucher à droite à gauche Je fais des bails et je fais de l'oseille Euh... En vrai, je peux stopper cette discussion, en fait Un labo, vous fabriquez de la drogue ou quoi ? Oh, intéressant, ça Non, 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 non Non Enfin, si Mais seulement des médicaments Rien d'illégal Menteur Je vais aider à produire ce qui manquait à Reliant en fonction des mois Et on le revendait pas cher aux mineurs Seulement C'est venu aux oreilles de l'autorité commerciale Et ils ont exigé une grosse part des profits En vrai, faudrait que j'essaye Faudrait que j'essaye de Faudrait que j'essaye de bosser pour l'autorité commerciale Bon, après, je peux receler toute ma contrebande chez eux Mais... On voudrait voir ce que ça donne de bosser pour eux Bon, tu ne m'intéresses pas, mec Voilà C'est clair Tu ne m'intéresses pas Tu ne m'intéresses pas Tu es nul En fait, est-ce que le jeu à ce moment-là prévoit que toi Tu aies déjà les capacités de crochetage Niveau maître de déverrouiller Je pense pas Sinon, il ne m'aurait pas proposé un truc pareil Il est où le bouffe ? Il y avait autre chose ? Je souhaite m'acquitter de la dette de Percival Vraiment ? Très bien Laissez-moi jeter un coup d'œil Ce n'est pas le chiffre dont je me souvenais Le QG a dû prendre le vieil homme en pitié Tenez, voilà le chiffre actuel J'imagine que ce ne sera pas grand-chose pour vous J'ai payé un crédit Bon, eh bien, c'est fait La dette du Dr Walker n'est officiellement plus notre problème Je vous remercie Oh, et si jamais vous le retrouvez Dites bien à Percival que j'ai hâte de ne plus jamais retravailler avec lui Ok, moustache Ok, on retourne voir le vieux barman On retourne voir Loulou Loulou Ouais, Loulou Ouais, ouais J'ai réglé la dette de Percival envers l'autorité commerciale C'est fait alors ? Beau travail A mon tour d'honorer ma part du marché Percival se terre dans l'ancien QG des Diables Ardents Le bâtiment a été condamné quand Lucée a dissous notre unité Mais on l'a fait entrer en secret via les mines profondes D'ailleurs, c'est une bonne chose que vous y alliez Car des spatières s'y sont établis peu après La bagarre qui arrive, les gars Vous attendez pas à ce qu'ils vous suivent tant qu'ils seront là Mais je suis certain qu'il appréciera d'être sauvé avant d'être arrivé au bout de ses rations Tenez, voilà le passe Et je le préviendrai que quelqu'un qui lui a rendu un fier service est en chemin Ok, let's go Bon, du coup, on va croiser les spatières, ça va être énorme Je vais juste faire la bagarre en fait Ok, ça part Il faudrait que j'essaye de boxer les ennemis Je crois que j'ai pas assez de kit de soin pour me permettre ça Je crois que j'ai pas assez de kit de soin pour me permettre une connerie pareille Attends, on va regarder un truc là Ça c'est intéressant Je vais mettre des patates de forain en fait Je suis 20 ennemis à main nue En vrai En vrai En vrai En vrai, ça va se faire start sauvegarde Et on va essayer Ça va, c'est qu'une petite vantaine C'est quoi qu'il fait bip-boup ? Mauvaise qualité de l'air Chercher un abri dans les plus brefs délais Ah merde Ah sinon je vais me mettre à tousser C'est bon, arrête de bider Ok Bon, et ben pendant que la tempête se calme On va tabasser monsieur On bouge pas, tu vas m'être utile Non, ils m'ont fait tomber les connards Je peux pas monter directement ? Ah Par contre la qualité de l'air c'est bon dehors là ? Ou euh Ou zboub ? Où je peux voir ? Y'a pas une fenêtre où je peux voir ? Ah ouais non, c'est encore la tempête du caca En vrai, on ira chez un dock J'aurai une tout grasse Mais c'est pas très grave On ira chez le charcut dock de Néon On respirer un peu de sable ça va pas nous faire de mal Par contre c'est ultra chiant L'avertissure sonore de mes genoux là Bip Bip On va s'arrêter de faire bip bip Ah oui je voulais faire un truc Pour sauvegarder Et on va y aller à la mano Percut Flalouchement aussi hein Ce serait pas l'occasion rêver Pour tester un truc Hop C'est bon ? Non c'est vraiment pour la hauteur C'est pas euh C'est pas euh Ok Éclater sa merde Ah Problème respiratoire Oh c'était sûr Oh c'était sûr Oh on va tousser Il va falloir aller chez le médecin C'est une fin de man C'est une fin de man Mais ça va juste être chiant quoi Ah la bagarre Tu me vois lui là Faut que je le règle Je sais que je vais mettre des grandes patates 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 Voilà Oh Oh Somme le bouff Ok nickel Il est où le prochain ? Ils sont tous de l'autre côté non ? Il est là Je vais le rusher Mais regarde Ouais T'entends plus rien Ouais T'entends plus rien Ouais Patates 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 C'est good Bon ouais Continue à tirer à côté Patates 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 Oh il veut me taser le tiche Ah Il a son poit qui veut me taser le tiche Oh mais non par contre niveau 30 je crois que Je recharge bien ouais Niveau 30 je vais être obligé de sortir un truc Oh faudrait que lui il vienne faire la bagarre Tu manques en personne Il est où l'autre niveau 30 là ? Vas-y je vais faire la bagarre à la main Oh Il y a Il y a des 50 chargeurs dans ma gueule Oh il y a un truc que je n'ai pas testé Ok il me fait extrêmement mal Reste au sol Ok il a traversé le grillage J'adore mais sérieux Oh il y a de ce bug et ça me regarde Ok Ah j'ai plus de kit de soin Let's go C'est la merde C'est très beaucoup fort la merde Ça je prends Ça je prends Ça je prends Ça je prends Ok Là il n'y a plus personne là J'ai oublié l'objectif c'était quoi Ah oui il fallait que je trouve Percival Par contre je suis low Je suis malade Et j'ai plus de kit de soin En vrai En vrai on est bien là Oh on est trop bien là Comment faire ? Ça c'est des afflictions à la con On a tout Je ne peux rien y faire À part aller chez le docteur Ce que je veux c'est récupérer Des points de vie Recherche de mode 1 Réduction des bruits De mouvement On soigne les infections Je m'en fous Affinité compagnon Projet de recherche de mode 1 Restore cette personne Pas me dit pendant 5 secondes Voilà On est au bout d'un Voilà mais moi bien Je m'aimera bien le jeu là Il y avait que ça comme pirate de l'espace là Ah Spatiard par contre Ok Il s'envoie Oh le sniper Il fait pas de dégâts Le sniper va dégager dans peu en temps On délecte On doit faire la bagarre les gars Personne crève là ici mec C'est pas qu'il t'a à faire Il m'a pas laissé finir Finir ma phrase Ça je prends Ça je prends Allez des lentilles et du pain Parfait Ouais relou un peu là Hop là un petit kit dur Bah Ok Faut que je fasse start et tout Ah ouais Laissez moi looter Laissez moi looter Laissez moi looter Laissez moi looter Euh Soin Je veux des Il y avait du pain et des lentilles Voilà le pain Où sont les lentilles Les lentilles Double kit Double fenêt J'ai looter un truc éclaté sa mère Voilà le bon coucher Bam Ah il gueule Ok il est où euh Ah il est là Il en restait un Il en restait un Ah il est là Hello Donnez moi une seconde Mais tiens Bouge moi Un petit kit dur L'enregistrement Donnez moi une seconde Qu'est ce qui m'arrive Oh le méchant avec le moins de street cred du jeu vidéo quand même Calisto protocole là Qu'est ce qui m'arrive Euh Il est loin Perciproot là On fait comment Ah ils sont Oh merde Ils m'ont Oh j'aurais pu faire sa scred Mais même pas J'ai pas le droit au bonheur Hop là Dans la gueule Avec ton métard éclaté là Voilà Dodo Celui du haut est chiant Ah les problèmes Ok Tu swing Kit d'urgence Voilà Je suis en train de bouffer tout Et quitte l'urgence Merde la grenade Bataire On voit l'armement des gens On s'y Mais Ouh Lui s'est positionné à un endroit casse couille Hop Il est mouru Oh et bah si J'ai une mongine de marse là Il y en a pas Il y en a pas Un ou deux Je peux récupérer quelque chose Non Non Aïe Hop Patate Euh Grenade Hop Allez sort Voilà Ok il nous en reste un Aligneur je prends Faites moi penser faut que j'achète des aligneurs Regarde le il essaie de se barrer Oh il est trop mignon Il a 4 pattes là C'est moi une seconde Tiens Ok Où il est Percy Proutes ? Oh putain Oh je me suis fuyé dessus Oh c'était quoi cette merde ? Oh je me suis fuyé dessus C'était un truc inoffensif en plus mais il m'a fait tellement peur Oh putain J'ai eu si peur Oh j'ai des munitions Les munitions pour le gun magique Oh il est tombé le bouffe Oh putain j'ai eu si peur Oh c'était ridicule Oh c'était ridicule Oh putain Oh putain Je traverse mon couloir Je traverse mon couloir Il y a un verre solitaire C'est une dégratignure Ouais Une dégratignure Ça se voit Ça se voit que tu kiffes pas trop Ça se voit que tu fais des skeg mais Mais En vrai tu kiffes pas Hop là Putain Et sors Et vas-y sors Et vas-y sors Il met un crit avec la dernière Putain Il était Il était shiny bien déjà Lui Ah merde La bagarre Il y en a des ennemis là Il s'arrête plus Ok on va prendre le truc qui enflamme Putain mais vraiment hein Putain mais vraiment hein Ils sont en train de s'arroser à grands coups de grenade entre eux là Quelle bande de bouffe Ok bon alors Faut qu'on se soigne Jean-Jean-Maurice Oh putain Oh putain je me suis chier dessus Mec Oh j'ai si peur Au final j'ai même pas vu trop à quoi ça ressemblait On aurait dit un ver solitaire géant quoi Jambon Ok je prends le jambon Tu vas cremer Boum En vrai il faudrait que vous fasse un truc pas très intéressant Pour un moment Oh il y a tout qui pète On va l'aide Il faudrait qu'on Il faudrait qu'on Il faudrait qu'on Un moyen de Truander La compétence pour Conduire des gros vaisseaux Mais il faut farmer quoi Oh la graffeuse Eh mais ça c'est euh Ça c'est euh Ça c'est Ça c'est pour Chouzen ça C'est une P90 ça Des mains la gueule C'est la P90 du Turfu Tenue de labo Tenue de cargo Transport spatial Rien à foutre Ils ont mis ça dans un gros coffre hein Vraiment aucune gueule hein Ça par contre je prends Le couteau de poche en titane Corps à corps légendaire Touré Ok On continue la balade là hein Et non ouais non pas l'administratif euh Euh Faut que j'aille dans un simulateur de combat de vaisseaux Et que Et que j'enclenche euh Les niveaux euh Il y a 6 niveaux Mais il faut que je fasse du 1 à 4 En mode répété euh Jusqu'à temps que ça Jusqu'à temps que ça passe Et ça se trouve ça passe même pas Genre là je l'ai fait une fois Mais ça se trouve euh Le jeu euh Prend pas en compte quand tu le refais plusieurs fois Ca m'étonnerait En vrai ce serait cool d'aller farmer niveau 6 quoi Le dernier niveau On aurait peut-être rapporté quelque chose de farmer niveau 6 euh Farmer niveau 6 euh 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 Le recrutement mais 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 Ouais non comme ça ça m'évite de me balader dans toute la galaxie à la recherche de vaisseaux à descendre mec tu vois ou pas Si je peux farmer le simulateur de vol Mais il n'est pas une dingue vie là derrière Allez faut que j'aille chez le docteur hein J'perds euh J'perds tout J'perds tout mon oxygène à chaque fois que je le tousse Bah c'est pas l'heure d'aller chez le docteur mais euh Je veux pas aller en ça J'perds tout mon oxygène à chaque fois qu'ils jouent en dehors Je veux pas aller en dehors c'est l'endroit J'perds tout mon procès J'perds tout mon procès c'est incroyable quand même ça c'est une mission secondaire c'est parti d'une activité ça où il est Percy Brute il est en face c'est en train de mourir oh un robofiotte avec des roues c'est moi père du mal euh non je veux te l'enseil bon vous voulez bien me dire ce qui vous pousse à harceler les vieillards en effaçant leurs dettes durement acquises genre t'es un vieillard frérot ça va docteur Walker j'ai un échantillon petit dessus à faire analyser en détail j'ai quelque chose pour vous de la part d'une de vos anciennes collègues c'est Adrien qui vous envoie ? ouais c'est Adrien est-ce qu'elle va bien ? elle va très bien je lui ai sauvé la vie elle est en vie mais elle a été blessée en tentant de prélever ce que je vous amène ça dépend se faire mutiler par un nourri mort et sentir oh on va faire la première je la reconnais bien là cette femme a perdu un doigt sous mes yeux pour extraire le meilleur échantillon possible ben quoi ? un doigt ça se recoue Percy qu'est-ce qu'elle vous a demandé de m'apporter exactement ? euh des cellules d'orimorphes sur un monde sur un monde trop jeune pour en avoir des cellules d'orimorphes de marque Tau Gourmet élevées en plein air et 100% nourries aux humains une attaque d'orimorphes je ne sais pas pourquoi vous m'amenez attendez Tau Gourmet comme dans Tau Séti ouais mec Tau Séti n'a pas de colonie assez ancienne pour qu'un orimorphe y apparaisse soit quelqu'un a voulu ouvrir la pire ferme pédagogique de l'univers soit si elle vous a fait faire tout ce voyage pour ça venez à l'intérieur je dois avoir ces cellules et ouais mec je te suis j'espère que c'est frais chez Watan parce que pour venir c'était une galère t'as pas un petit coffre que je peux cambrioler non ? pas drôle le mât non ? ok c'est interdit à Batman surtout touche à rien j'ai quelques projets sur le feu et je m'attendais pas à recevoir de la visite t'inquiète mec surtout je touche à rien il sait pas à qui il parle vous avez réussi à la réduire à un montant plus raisonnable ça fait plaisir de voir quelqu'un employer les méthodes de l'autorité commerciale à son encontre ok mec tout le plaisir était pour moi mais genre y'a pas un coffre pour moi là plongeons le regard dans cette abîme voulez-vous ? bon d'abord les marqueurs cellulaires où sont les marqueurs ? c'est impossible cet échantillon provient de l'ondignon et il faut que je mette tout ça sur une tablette excuse-moi Persimane je comprends rien vous me mentez pas hein parce que si tout ça est un canular et ce serait vraiment la meilleure imitation que j'ai jamais vue je serais à la fois fâché et très très soulagé l'échantillon est authentique je l'ai moi-même prévé sur l'orimorphe aucune place au doute donc cet échantillon présente tous les indicateurs de la pire attaque d'orimorphe de notre histoire je suppose que vous avez entendu parler de l'ondignon ça ne me dit rien une ville toute entière rayée de la carte par les orimorphes l'invasion a été telle qu'ils ont été contraints de faire sauter le port spatial et de confiner la zone peu d'échantillons de l'époque ont été extraits de la planète mais ce que j'ai pu voir ressemblait exactement à celui-ci je n'ai pas non plus détecté de traces permettant d'affirmer que ce spécimen a été un jour à bord d'un vaisseau je pense pas qu'il a été transporté sur Tossetti il a grandi sur place et plus rapidement que l'autre orimorphe ça signifie que nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle des attaques aussi dévastatrices qu'à l'ondignon peuvent survenir n'importe où ça risque de mal se finir pour l'humanité bon vous avez trimballé ce présage funeste jusqu'ici vous voulez me dire ce que vous avez prévu pour la suite ? de tuer euh non je rigole je dois vous emmener voir Adrienne avec votre analyse elle nous attend au 6ème cercle retrouvez-vous les manches on va empêcher les prochaines attaques avant même qu'elles aient lieu on y va tâcher de ne pas me ralentir euh la première au bar ça tombe bien un petit verre ne me ferait pas de mal tenez ce sera plus rapide de prendre l'ascenseur on n'est pas censé s'en servir mais vu les circonstances disons qu'on nous le pardonnera tardons pas ok là le man il est tout seul sur la station il n'y a personne pour voir ce qui branle il se stresse pour l'ascenseur victime pose victime ok on y va Percival donc là on va boire un coup avec toute leur équipe de gangsters et de gentleman on va dans le canard ah ouais je peux le tp au canard là fais moi rien hein j'ai trop de choses sur moi c'est quoi l'enroule ah d'accord ok ok le jeu le jeu me cuck alors ça déjà ça dégage ensuite je garde ça ça en vrai c'est de la merde voilà allez hop là du coup je peux y aller voilà oh calme bon par contre je vais faire la mission mais il faut que j'aille chier le dock moi mais attends l'autre je vais la rejoindre sur quelle planète c'était sur mars le sixième cercle ou c'était là c'était pas là c'était là c'était littéralement là ok ok c'est pas grave ça arrive les erreurs bon par contre j'ai ma soin sur moi que j'utiliserai pas il faudra que je l'aie il faudra que je l'aie big craft bam 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 bon on va au bar avec la dame de tout à l'heure et le docteur parler à l'agent de l'alliance des trackers en vrai encore du moulot incroyable incroyable l'alliance des trackers ça me parle c'est un mec c'est un mec qui m'avait proposé de faire des chasseurs de prix adriane percival oh la la qu'est ce que t'as vieilli vous n'êtes plus toute jeune non plus major votre camarade m'a montré votre échantillon il va sans dire que pas ici discutons dans un endroit moins fréquenté ouais super et moi j'aimerais bien un infirmerie parce que je vais crever j'arrive 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 très très fort là c'est imminent attendez moi cette unité n'est pas conçue pour avoir vraiment il y a un doc juste au dessus je peux soigner ma bronchite là quartier résidentiel rien à foutre le docteur c'est presque mental que c'est pas là là c'est pour être joli ah bonjour je jure que le prochain tocard de mineur qui entre ici et qui me drague faute de trouver mieux aura besoin d'un hens pour recoller les morceaux de son visage bonjour bonjour laissez moi piner vous venez me voir parce que vous vous êtes coupé le pouce avec une découpeuse et que vous voulez que je vous le remette euh bonjour pardon ça arrive si souvent que ça non je suis là uniquement pour parler rien de ce genre mais j'ai effectivement besoin de vos services ah tant mieux je vous jure que ça m'arrive souvent pardon j'ai tendance à imaginer le pire vu que la grande majorité de mes patients viennent traiter des accidents tout à fait évitables c'est pourtant mon boulot d'aider les gens et j'adore ça mais j'aimerais vraiment qu'ils fassent plus attention dans les mines je suis le docteur Flynn que puis-je faire pour vous euh j'ai besoin d'aide si tout va si mal ici pour qu'on a un j'ai besoin d'aide très bien juste le temps de vous ausculpter pfff c'est pas bon du tout ça va être du boulot de vous soigner allez donne moi un doliprane là et merde oh bon soignez moi allez je vais vous retaper en moins de temps qu'il en faut pour le dire vas-y fais péter c'est vilain ça enfin rien que la médecine moderne ne saurait guérir et voilà le travail vous êtes sur pied Mg elle a fait un bisou magique on se casse on se casse ben voilà c'est bon bisou magique c'est réglé elle a mis un peu de pansement sur le bobo et on est bon adrienne loup m'a fait un résumé de ce qui s'est passé je ne pourrais jamais vous remercier assez d'avoir géré tout ça il me faut de l'argent moi j'espère que toute cette histoire ne vous aura pas causé trop d'ennuis euh un peu plus de combat que ce à quoi je m'attendais pour une livraison mais rien d'insurmontable ce n'était pas une preuve de santé trop d'ennuis c'est la définition exacte de l'expérience que j'ai vécu euh ma première en voyant c'est un professionnel mais merci je suis heureuse que vous vous en soyez sortis tous les deux en un seul morceau alors avez vous trouvé quelque chose tous les deux j'ai les résultats ici cet échantillon correspond parfaitement à ceux de londignon londignon c'est ce que je craignais ça m'enchante pas de devoir annoncer ce genre de nouvelles croyez moi alors dites moi que vous avez un plan pour la suite on va se battre encore pour des grosses créatures et bien pour l'instant nous avons plus de questions que de réponses alors j'ai voulu déterminer ce que nous allions devoir faire pour accéder à nos vieilles données sur les orimorphes on est grosses créatures de l'enfer ce serait idéal pour commencer oui qu'avez vous trouvé ? des fameuses orimorphes c'était cool de se battre contre une grosse créature dégueule ça voudrait dire devoir travailler avec le cabinet non ? et par conséquent impliquer la confédération Liberastra et la maison Varun autant dire adieu à cette approche je ne pensais pas non plus que le cabinet accepterait de nous voir mais j'ai fait jouer mes relations ils ont accepté de nous recevoir à deux conditions premièrement ils veulent voir les résultats de l'échantillon analysé et deuxièmement ils veulent discuter de ce qui s'est passé sur Tosseti avec nous deux euh... si tout ce dont vous avez besoin est de charmer quelques bureaucrates vous pouvez compter sur moi vous ne cherchez pas des données ordinaires on dirait je crois que vous devez une explication euh... allez vous pouvez compter sur moi c'est sans doute la meilleure nouvelle que j'ai entendue de la journée mais avant que vous n'acceptiez je veux être sûre que vous connaissez toute l'histoire vas-y allons je brienne Percival et moi ne sommes pas de simples chercheurs nous étions des scientifiques militaires nous gérions ensemble une division de l'UC qui déployait des aliens en tant qu'armes sur le champ de bataille l'endroit où je me cachais c'était la base de notre unité après des hauts et des bas dans d'autres complexes cet endroit est finalement devenu le coeur de la division Xénoguerre de l'UC nos pratiques ont été bannies depuis l'armistice il y a environ 20 ans et l'armée de l'UC nous a renvoyé pour nos actes je sais qui vous êtes pour ce qui est de votre passé ce ne sont pas mes affaires ça n'explique toujours pas ce que vous s'est donné sur les orimovs dans les archives demandez si vous allez un jour partager cette information avec moi en vrai la première on n'en a rien à branler nous on a un sacré passé de criminel aussi mais c'est à cette époque que l'UC nous a demandé d'étudier le déploiement potentiel d'orimovs sur le champ de bataille le projet n'a jamais vraiment décollé mais les données rassemblées par notre équipe reposent aujourd'hui aux archives avec toutes les informations bannies suite à la guerre coloniale sous l'oeil inflexible d'observateurs de toutes les factions de la galaxie encore impliquées dans le jeu politique si nous parvenons à convaincre le cabinet de nous laisser accéder à ces données cela nous donnera les outils nécessaires pour comprendre exactement ce que cet échantillon signifie et avec un peu de chance le moyen d'empêcher d'autres attaques du même genre ok dans ce cas allons parler à ce cabinet vous m'avez caché des informations si vous n'avez pas tout à l'heure euh... quel goût quel goût en vrai hein très bien je vais aller préparer nos données pour les transmettre au cabinet rendez-vous devant le TAMS de New Atlantis bonne chance vous allez en avoir besoin rdv devant le TAMS carrément 8300 petit 8300 ok parfait en vrai les missions de faction elles sont ultra stylées je trouve celle des rangers elle était nulle à chier mais euh... mais euh... Ryujin euh... celle là là pour l'UC et euh... les pirates euh... ça de la gueule je peux pas du tout aimer celle des rangers mais... en vrai si quand on arrive et qu'il y a le braquage de banque et tout oh désolé je vous baille à la gueule mais euh... mais on est pas loin des 15h de stream du coup je commence à être euh... à être capote du cul en vrai faut vraiment... et euh... et euh... avant le trigger je disais faut vraiment que j'arrive plus tard faut qu'on finisse plus tard mais je n'arrive pas à commencer plus tard mhmhmhmhmhmhmhmh mhmhmhmhmhmh mhmhmhmhm ground je n'arrive pas à commencer plus tard c'est terrible pfff non en vrai ce serait bien qu'on commence plus tard et on arrête on arrêtera le Kaki sensiblement sur les mêmes heures et euh... et... bon par contre j'ai récupéré plein de missions a la con Mais je crois que j'en ai récupéré tout autant Vous savez quand je suis arrivé j'ai dit Ouais venez on vide la liste des activités Vous vous souvenez hein Et en fait je l'avais vidé genre pratiquement à la moitié Et en fait rien qu'en me baladant Je me suis retrouvé avec la même liste sa mère Oh ça s'arrête jamais Bah en vrai c'est très bien Bon par contre faudrait que je prenne le temps C'était où le simulateur de vaisseau là Ah c'était à Tams C'était à Tams Il faut aller à Il faut aller à Avec du Sur le Bien sûr On va vérifier si on peut farm En tout cas je vais sauvegarder là bas Ok Bon demain je arrive plus tard Comment j'arrive plus tard Comme ça on fait un night On fait un night Un night Merde de l'espace Merde de l'espace Et puis Je serais peut-être meilleur En cax Après avoir dormi Une 4h Ça peut être pas mal en vrai En vrai les frérots Bon j'espère que ça vous a plu On aura juste validé la principale de l'autre fois On aura fait plein de petites activités Des trucs à la con Sur le bord Il y a des trucs assez rébarbatifs Genre valider les activités Pour qu'elles se C'est aller voir les persos Discuter avec eux Faire en sorte que Faire en sorte que la mission commence quoi Et en fait vu que j'ai fait Activité par activité Il y a eu un petit 20 minutes de flottement Parce que je courais à droite à gauche Je l'ai cherché quoi En fait quand on commence une Il faut la torcher Faut juste lui mettre une claque Merde Mes mentions spéciales Ou missions de faction Qui sont vraiment super bien foutues J'aime bien le scénar et tout Merde J'aime bien J'aime ce Bon en vrai il est une heure du matin Je vous ai pas scammed On a fait quoi ? On a fait 15h de live Un plaisir Putain il y a des gens qui font du starfield Ils sont trop cringe Ils mettent du Undercover Pirate Adventures Asi 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 C'est même pas des mercenaires freelance en fait Ils sont trop cringe Ils sont trop cringe Pour les thugs et tout Ouais ça bosse pour les pirates Sous couverture et tout Mais Roh les Oh les pitoune hein Ils sont cringe hein Ils sont malaisons Ils ont besoin de mettre dans le titre Qu'ils sont des pirates Mais Vas-y tu sais quand tu Quand t'arrives ici Tu sais que la piraterie Elle est jamais finie en fait On a même pas besoin de jouer à starfield Pour ça là Oh putain Bon vas-y Métier Travail Il faut que je modère streamlabs Tiens bouge pas là J'allais le bannir mais non Il faut pas parce que ça va foutre la merde Je l'ai déjà fait une fois Et ça a grave foutu la merde Bon j'espère que le stream il vous a plu les bros On aura fait moult kaki sans finish Et on aura fait du starfield ma foi Bricolo bricolette à droite à gauche Demain j'arrive plus tard Et les autres jours j'arriverai plus tard Voilà Parce que si j'arrive plus tard aussi Il y a un autre truc à prendre en compte C'est que vu qu'il va faire refaire chaud Pendant deux jours là le week-end Ce sera plus agréable pour moi Et du coup pour vous De suivre le stream Parce que je serai pas mou du gland quoi On attend son déban A streamlabs Son message de déban Oh putain Il a fait une peu coup le cram là OMG Ah c'est étoile Je suis abruti sur la miniature Je le voyais mal On des bisous à vous Merci à tous d'avoir suivi ce live Merci pour les subs Les resub Tout ça Incroyable 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 On s'attrape On s'attrape demain Un peu plus tard On s'attrape demain Un peu plus tard Pour finir plus tard L'espace Tout ça Les aventures Merde Et demain J'espère vous fournir Du finish kaki On va découvrir des maps Demain Donc En vrai En vrai Rien n'a Rien n'a talqué Demain Demain on va découvrir Demain on va découvrir De la map Merde 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 On va faire des bisous Bonne nuit A Tozu Et Et à demain Pour Moult Streaming The Gaming Merde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501